Mesdames et messieurs chers compatriotes, toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions SOS Cameroun Solidarité par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous apportez, pour ce que vous apportez aujourd'hui, hier, demain. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion ici comme ailleurs pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, aujourd'hui est un nouveau jour. J'invite chacune et chacun d'entre vous à célébrer la vie et à glorifier Dieu. Sans Lui, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion ici comme ailleurs pour vous renouveler cette formule-là. Sans Dieu, nous ne sommes rien. Donc, quand tu te lèves le matin, dès que tu ouvres les yeux tout en étant encore couchés sur le dos de côté gauche ou du côté droit, tu vas passer la nuit assis, parce qu'il y a des gens qui passent la nuit aussi assis. Il y a des gens qui sont dans des hôpitaux, ils ont des lits qui en regressent là, parce qu'ils se couchent d'un problème ici. Donc, on le laisse comme ça, autant que les perfusions. Ou alors, des gens qui n'ont pas où dormir, qui dorment dans des parcs, qui dorment même parfois dans certaines maisons. Attention, dans certaines maisons, il y a des gens qui ont les contrats de location pour dormir, debout ou assis sur une chaise, au salon ou sur un canapé. Donc, quelle que soit la position par laquelle tu te lèves le matin, dès que tu ouvres les yeux, remercie Dieu. Dis-le merci parce que les yeux que tu viens d'ouvrir là, il y a d'autres qui ne les ouvriront plus jamais de leur vie. Elles étaient ouvertes hier, ce matin sont fermées définitivement. Alors, chaque fois que le Tout-Puissant, le grand architecte de l'univers, appelle-le comme tu veux. Donne-lui tous les noms que tu veux. Entre dans n'importe quelle religion, c'est ton choix. Mais, dis-toi que c'est cet été, il n'y a pas d'eux. Entre dans la religion de Wara Wara. Sois chrétien, sois catholique, sois musulman. Entre dans le judaïsme, le bouddhisme, entre partout où tu veux. Sur cette terre, aucune religion n'a créé Dieu. Nous croyons en un seul et unique créateur. Même ceux qui ne croient pas, même ceux qui ne sont pas dans une religion, même ceux qui ne croient pas à lui, savent que nous sortons d'un seul être mystérieux, visible. Parce que Dieu est visible. Oh, il ne faut pas qu'on vous dise que Dieu est visible. Note ça. Dieu est visible. C'est quand il fait les choses dans ta vie que tu te rends compte que Dieu est présent. Ce n'est pas parce que tu ne le vois pas. Je suis aux États-Unis. Ce n'est pas pour cela que mes parents ne sont pas là. Ils sont bien quelque part, mais je ne les vois pas. Je ne peux pas les toucher. Mais ils sont là avec moi. Dieu est pareil. Parce que ton père et ta mère, tu es en France, tu es en Allemagne, tu es en Angleterre. Tu n'es pas avec tes parents, mais ils sont là. Alors, tu es en France, tu es en Angleterre, en Espagne, aux États-Unis, tu n'as pas tes parents à côté de toi. Ce n'est pas pour cela que tes parents n'existent pas. Tes parents sont quelque part. Même si tes parents ne sont plus ici, de ce monde, tu sors quand même de quelque part. Donc, Dieu est pareil. Il est présent à travers toi. Donc, il faut penser à ça, le gars. Donc, je prends toujours une petite minute pour te dire, n'oublie pas d'où nous venons. Nous venons de quelque part. Alors, quand on te prend ici, on t'amène à Naine. Où tu pars à Naine, là où Bélingue est bouton, vend les tissus wax. Tu arrives là-bas, tu prends le génie des autres. Tu emmènes à la maison chez toi ou bien dans ton environnement qui n'est pas habitué à la puissance de tes ancêtres. C'est pour ça que beaucoup d'entre vous deviennent fous et tes affaires ne marchent pas parce que tu vas joindre ton sang au sang des gens qui n'ont aucune filiation avec toi. Reste, continue à suivre le cordon ombilical qui va de père en fils, grand-père, arrière-grand-père, arrière-grand-père et tes racines. Très important. Il faut faire, il faut faire attention à ces choses-là. Il ne faut pas oublier d'où tu viens. On a un seul maître sur ce terme, mon petit ou ma petite. Il ne faut pas que quelqu'un te trompe. Tous les gens qui sont entrés dans des cercles compliqués, vous les voyez mourir, non? Joseph, on est mort devant vous. Jean-Baptiste Bokam. Il était assis PCA d'une banque et par là-bas, il prend l'argent. C'est-à-dire qu'aucun génie n'est venu déposer une mallette d'argent dans sa chambre. Il va à la banque, il récupère l'argent. Il rentre dans tous les cercles que vous pouvez imaginer. Il est quand même mort. Ben oui, c'est ça. Alors à quoi bon d'entrer dans des cercles compliqués pour mourir demain? Bon, toi, est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont plus âgés que Jean-Baptiste Bokam, que Mathe-Bélingue Boutou, que les Fou-Manaka, mais qui sont encore vivants, qui n'ont jamais traversé la mer, qui ont même du mal à se soigner, faire soigner au kamukai son malade. Mais ces gens-là sont encore vivants. Mais les Mathe-Bélingue Boutou, les Jean-Baptiste Bokam, les Joseph Ouna et tous ces gens-là, ces criminels de la République, étaient dans tous les cercles, dormaient sur l'argent, avec toutes femmes, sortaient avec les femmes mariées, femmes célébrataires, enfants, mineurs, tués, buvez le sang. Mais ils sont morts devant toi. Mais toi, tu es vivant. Et toi, tu es vivant. Tes parents sont là. Tes grands-parents sont encore là pour certains. Deux sont même morts, plus âgés que ces gens que je viens de citer là. Mais ils n'ont jamais été voir un charlatan pour boire le sang humain, pour manger la chair humaine. Ils ont cru en eux et ils avaient foi en Dieu. Fais pareil et tu verras. Je te parle ici, je ne te dis pas ce que je ne connais pas. Je te parle de moi. Ma boisson, c'est celle-là. Je vous dis toujours, buvez de l'eau, parlant du Cameroun. Parce que si vous ne buvez pas de l'eau, vous vous exposez à trois mots très dangereux. Un AVC, une crise cardiaque, une ethnie testiculaire. Pour les femmes, je vous ai prévu état. Bientôt, vous l'aurez au Cameroun. Là, les choses sont claires. C'est l'affaire. Et c'est vrai ce que je vous dis, les gars. Donc, suivez l'exemple de vos parents, de vrais parents, pas de parents du gouvernement. Attention. Les parents du gouvernement, on nous appelle les pères de la nation par politesse. Ce sont des véritables criminels. Il faut le savoir. Un père de la nation ne peut pas laisser ses enfants mourir comme nous mourons là. Quand ça t'arrange, tu sors. On dit que non, Paul Biya est sorti. Il est allé dans un hôpital. Paul Biya est sorti. Il est allé au bala. Des gens souffrent au bala. Ils n'ont pas d'eau. Ils n'ont pas de courant. Pourquoi ils n'entrent pas dans les maisons ? Des gens pour dire, montrez-moi comment vous vivez dans ces maisons-ci. Chaque jour, on vous sort une photo. Si ce n'est pas la photo de sa femme en train de manger des gâteaux, on vous sort la photo de Paul Biya. On dit non, il était dans un hôpital. Une visite surprise. J'aimerais bien que Paul Biya fasse une visite surprise à l'hôpital général pour aller voir comment les femmes et les enfants vivent dans des hôpitaux. On souffre. On décapite des gens vivants. Joseph Fouda à l'hôpital. Et sa femme connaît ça. On amène là où c'est propre, là où ils ont nettoyé la nuit. On dit que visite surprise. La seule personne qui faisait les déplacements, les visites surprise s'appelait Amadouaye. Ils prenaient la voiture, ils se promenaient dans la ville. Ils se faisaient interpeller par les policiers. Ils observaient et notaient le bon travail et le mauvais. Tu peux pas t'élever comme ça une fois, t'as dit que le pays brûle de partout. C'est Jacques Sengoku qu'on a vu qu'il faut chasser rapidement pour sa première canne. Tout de suite, la sentence est tombée. Mais ceux qui sont là, la canne, l'agent de la canne camerounaise, on n'a sanctionné personne. Et ils sont là. Mais le gars fait sa première expérience. Il y a des interneurs étrangers qui sont venus au Cameroun. Ils ont échoué, ils sont restés pendant des années. Mais aujourd'hui, comme vous l'avez toujours fait parler les camerounais, une fois, Jacques Sengoku, Rigobert Sengoku, Rigobert Sengoku, une fois, Rigobert Sengoku, t'as dit qu'il n'a pas avancé. Nous ne connaissons le pourquoi du comment. C'est lui qu'il faut chasser. Mais le ministre, moi le Combi est là. Bidoum Pat est là. Et lui pour moi Tazé sont là. Les Ferdinand Gongo sont là. Les Gano du Messi sont là. Les Grégois ou Ono sont là. Tous les bandits sont là. Mais on pense que c'est le football qui est l'oxygène des camerounais pour qu'on puisse se chasser. Mais s'il y avait donc quelqu'un à chasser, c'est Paul Biacon qui devait chasser. Parce que c'est lui le plus grand mauvais manager de toute l'histoire de la Terre. Donc, il y a dans les mauvais parents. Ne soyez pas comme les parents de la République du gouvernement. Non. Parce que ceux qui sont dans le royaume d'étudie et ceux qui sont dans la République, il y a des mauvais parents dans tous les sens. Donc, il faut faire très, très attention. Yes. Il y a des mauvais parents. Il faut faire très, très attention. Il faut être vigilant. Très vigilant. Il y a des parents qui détruisent des enfants comme c'est le cas chez nous. Donc, Dieu est partout avec nous. Il ne faut pas qu'on te trompe, mais ne te laisse pas embarquer dans des choses qui ne t'apportent rien, que les gens viennent te raconter tout et n'importe quoi. Tu as vu tous les gens, les membres du gouvernement camerounais, ou la plupart d'entre eux, ils sont dans des choses très compliquées. Mais le matin, ils se réveillent avec un bol d'air qu'ils n'ont pas pris cette terre-là chez le démon. C'est Dieu qui donne le souffle. Mais les mêmes personnes-là, prennent le souffle de Dieu qui leur permet de respirer et de vivre pour combattre Dieu. Ils ne voient pas Dieu, mais ils combattent Dieu à travers toi en voulant te détruire. Parce que c'est ça l'humain. L'humain cherche toujours à tuer la créature la plus importante aux yeux de Dieu. C'est toi, c'est moi. Alors que Dieu a donné à l'humain tous les moyens pour préserver sa créature. Et il nous a donné ce qu'il faut manger pour qu'on puisse vivre. Pour nourrir l'homme, il y a les poissons, il y a les gibiers, il y a le pomme, il y a le sanga, il y a le coqui, il y a le mon, il y a le bongo tchobi, il y a le cuit, il y a le kopenkebaz, il y a le betosso, il y a tout ça. Mais l'humain, dans sa bêtise, trouve que le plat le plus menu, c'est de tuer l'autre et de manger sa chair pour devenir je ne sais trop quoi et mourir demain. Bon, alors, si on t'avait dit que le fils de l'homme est resté éternel, bon, tu ne peux pas croire en Jésus. Si on t'avait dit que l'arrière grand-père, 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 arrière, arrière de ton père est resté vivant parce qu'il mangeait la chair humaine, tu dis voilà, bon, moi aussi vraiment, je veux faire comme mon grand-père, je m'en vais tuer là-bas, mon grand-père pour rester éternel. Mais non. Qu'est-ce qui reste éternel ? Toi, si on te pose la question, dans la vie des humains, qu'est-ce qui est éternel ? Tu te rappelles toujours de ce que ton père te disait avant sa mort, ce que ta mère te disait avant sa mort. Tu t'es toujours rappelé de ce que tu as vu ton grand-père faire. Ça te rappelle toujours quelque chose. Donc, Dieu est éternel à travers la transmission, la retransmission, la transmission des valeurs culturelles, éducationnelles, traditionnelles. Dieu est éternel à clavier la reproduction. C'est pour ça qu'il a dit, allez et multipliez-vous, inondez le monde. Donc, ceux qui, les petits, les apprentis sorciers qui pensent qu'ils veulent réduire la population mondiale, ils peuvent toujours rêver, rien n'empêche personne de rêver. Ça ne peut pas arriver parce que Dieu va les stopper comme il les a stoppés il y a deux ans. Ils avaient tout, mais ils ont vu comment Dieu a agi. Dieu s'est réveillé en vous. Chacun d'entre vous, même ceux qui détestaient le ginger, ceux qui détestaient le clou de girofle, ceux qui n'avaient jamais utilisé le citron, se sont retrouvés de façon, inonde, mécanique, de façon pensée, de façon réfléchie. Je dis, mais attention, tout de suite le reflet de protection est arrivé. Chacun veut se protéger. Certains sont morts, mais pas comme pas mal de personnes l'auraient voulu. Donc, Dieu, pour ton information, est jaloux de sa créature que nous sommes. Donc, toute personne, plus grande soit-il, plus petite soit-il, qui ôtera la vie à la créature de Dieu, sache qu'aujourd'hui, maintenant ou demain, l'ascension tombera et sera fatale. Parce que Dieu agit dans le temps. Il ne faut donc pas que quelqu'un vienne te manipuler. Va voir tel. Va voir tel. Va tuer tel pour devenir riche. Va tuer tel pour devenir riche. Qu'est-ce que Dieu ne t'a pas donné pour que tu sois riche? Dis-moi ce que Dieu ne t'a pas donné. Il t'a donné l'intelligence. Il t'a donné les pierres précieuses du plus important au monde. Il t'a donné le liquide le plus populaire, l'eau. Il t'a donné les adjoints du liquide, ce liquide-là. Donc, d'autres auront besoin pour que tu puisses acheter les appareils pour ramener ce liquide-là dans les maisons. Le pétrole, le gasoil, toutes sortes de minérailles, Dieu t'a donné. Que chercher-tu pour devenir riche? Au point où l'être humain est pour toi celui que tu vas vendre plus facilement au lieu de vendre le pétrole pour devenir riche. Tu refuses de vendre le pétrole. Tu refuses d'exploiter le bois. Le bois, tu peux faire des produits dérivés, les bijoux en bois, les lits en bois, les chaises en bois, les plats en bois. Tout ce que tu peux faire, tu peux devenir riche. Vendre le sable, tu deviens riche. Tu fais la poutrie, tu deviens riche. Tout ce que tu peux faire, tu seras riche. Mais on te dit que pour que toi tu puisses être riche, il faut aller tuer un enfant pour élever ses organes, comme le font les membres du gouvernement. Vole les enfants, va vendre les enfants au Nigeria pour devenir riche. Et dans tout ça, ceux à qui tu vas vendre les enfants finissent par mourir demain. Toi-même qui est consommateur de chers humains, tu meurs demain. Alors la plus grande école, comme je vous le rappelle tous les jours, est d'apprentissage par observation. Tu n'es pas docteur, tu n'es pas ingénieur, tu n'es pas mastermind, mais tu vois que Mathe Benigaye Boutou qui faisait ça, il est mort. Foumanakam qui faisait ça, il est mort. Jean-Baptiste Bokam, un autre sataniste, il est mort. Alors qu'est-ce qui te poussera toi? Aller là-bas, aller faire ça. Vous voyez quelqu'un aujourd'hui qu'on appelle Bargomboua qui a tué sa femme devant vous. Il est en liberté. Vous allez croire en la justice camerounaise? Non. Il tue sa femme parce que sa femme lui dit non. Ne violent pas les enfants. Ne violent pas les petits-enfants. Il attrape sa femme devant vous et il la jette hors de la maison. Et il n'appelle pas n'importe qui pour jeter sa femme de la maison en pardon. Il appelle l'un des patrons de partout. Mbarganguelé. Quand vous regardez la vidéo que je vous ai montrée la dernière fois, derrière cette vidéo-là, vous verrez des berets rouges. Vous verrez des berets de la police. Vous verrez même des militaires quelque part. Pour une petite femme, vous vous posez la question, quel est le pouvoir que cette femme-là avait pour qu'on réunisse la police et la gendarmerie pour la mettre hors de sa maison? Elle n'est pas locataire. Elle est propriétaire. On la jette de la maison. Voilà là où l'homme reconnaît qu'il est fort. Dans l'humiliation de l'autre. Et ils sont tous à l'église pour aller prier Dieu. Alors qu'ils vont à l'église pour se moquer d'eux-mêmes. Parce que dans le sud natal de Biapimvondo, il y a plus d'églises que d'écoles. Les gens comme les Mbamobutu ont même des églises dans leurs concessions. Vous arrivez à 6h du matin, 7h, 8h, 9h, lui-même il arrive à 12h. Pendant tout ce temps-là, on attend comme si c'était lui qui venait de dire la messe. Le prêtre est là avant 6h du matin. Il quittera là le soir quand la messe soit finie parce qu'on lui donnera un peu d'argent. C'est-à-dire que les gens décident d'humilier l'humain parce qu'ils pensent que c'est le démon qui est leur Dieu. Mais comme Dieu agit dans le temps, et avec ce temps, ils finissent par prendre leur vie sans état d'âme le moment venu. Jean-Baptiste Bokam est parti. Vous verrez aussi bientôt. Mbamobutu. Je ne souhaite rien. Les Fumalakam sont partis. Les Amadou Ali sont partis. Les Mbengue Boutou vendent les tissus wax en Inde. Ça se passe devant vous. Donc, vous devez penser que faites attention. Ne voyagez pas en Inde pour aller prendre les mauvais génies et les ramener chez vous. Nous avons nos racines. Nous avons nos traditions. Il y a Dieu. Il y a toi. Il y a Dieu. Il y a les parents. Il y a Dieu. Il y a nous. Suis le cordon ombilical. Il y a Dieu. 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 village, dans le centre. Les plus grands sorciers de la planète Terre sont les gens du centre. Les plus grands sorciers. Billard, il dort, il tourne, il tourne, il tourne. Quand vous ne voyez pas Billard, deux temps de mouvement, vous apprenez que Billard est allé à Obala. Qu'est-ce qu'il les apporte à Obala? Lui va seulement prendre le pouvoir de la sorcellerie, mais il ne ramène pas l'eau, il ne ramène pas l'électricité, il ne ramène pas des hôpitaux, il ne ramène pas les routes. Nous vivons dans l'insécurité. Voilà donc le pouvoir de l'humain. La méchanceté promaxe. La méchanceté promaxe. C'est ça, l'homme bêtit. Donc, si tu t'assoies et tu attends qu'on fera de toi un grand homme parce qu'il faut aller t'agénouer, demander tout à Dieu alors que Dieu t'a tout donné. Tu vas demander le diamant alors que tu piétunes nos diamants. Tu m'as demandé l'or alors que tu as l'or. Donc, il faut faire très attention avec ce comportement. J'ai voulu donc prendre ce petit temps-là. Je prends toujours ces quelques minutes-là pour qu'on parle de ça, pour dire à vous tous et à vous toutes que moi, je suis un enfant imparfait, mais il n'y a pas plus heureux que moi sur cet état. Personne. Je peux attraper froid, je me couche 2-3 jours, Dieu me réconque encore. Quand je me suis couché là, c'est la perfusion invisible que vous voulez voir. Dieu vient perfuser le gars et lui lui redonne la force. C'est-à-dire que même si Bélinguer Boutou vient avec les flèches. M'Bargumbo vient avec les haches. Le Bataanji, le Mbarga et tout ce monde de la Languele et tout ça. J'ai ri et je bois mon nom et mon nom va me finir. Yes. Donc, je voulais donc vous dire, faites attention. Croyez en vous. Ayez la foi en Dieu. Écoutez vos parents. N'écoutez pas les vendeurs de l'illusion que vous voyez à gauche, partout là, qui viennent vous raconter tout et n'importe quoi. Je vais vous parler aujourd'hui. J'ai donc décidé ce matin d'échanger avec vous sur un sujet grave, très grave. Un sujet qui nous conduit au problème de notre pays, l'appauvrissement par méchanceté, égoïsme et égocentrisme. L'actualité du jour depuis le 29 jusqu'à ce jour, c'est que le Cameroun a été chassé une fois de plus dans une organisation internationale appelée ITIE. En français, I-T-I-E. Nous avons été chassés de cette organisation qui permet la régulation de la vente des produits miniers. Pour résumer en un mot, nous avons été chassés, je pense même pour la deuxième fois, nous sommes suspendus de cette organisation. Si je me trompe, je peux me tromper, pardonnez-moi. Corruption, détournement, mauvaise gestion. Ce n'est pas la première fois. Souvenez-vous que là, il y a encore quelques années, Donald trompons nous chassés de la Goa. La Goa, c'est une organisation qui permet aux Africains, c'est un pays africain choisi par les Etats-Unis, choisi par les Etats-Unis, autant pour moi, pour venir vendre certains produits ici pour alléger, pour nous faciliter les échanges. Dans le cas du Cameroun, ceux qui ont un peu profité et qui ont compris à quoi ça représentait, c'est nos compatriotes Bamoun, qui font dans la promotion des objets d'art. Si vous arrivez ici aux Etats-Unis, à l'aide du côté du bronze, vous allez trouver un quartier là-bas. Et dans ce quartier-là, ce sont nos compatriotes Bamoun qui font la promotion de nos objets, de nos produits. On appelle ça quoi ? Non, le nom vient de m'échapper. L'art, les statuts. Le nom m'échappe très rapidement. Bon bref, c'est nos compatriotes des objets d'art. Les objets d'art. Vous allez trouver que pas mal de nos compatriotes Bamoun font la promotion de nos objets d'art là-bas, dans le bronze. Faisant là exactement ce que font les Sénégalais et les Maliens. Parce qu'ici aux Etats-Unis, quand on te parle d'objets d'art, c'est les Maliens, ce sont les Sénégalais. Qui ont des grands boutiques. Et bizarrement, les Chinois. Vous savez que les Chinois sont la diaspora chinoise. C'est une diaspora qui crée un état dans un état dans chaque pays au monde. Aux Etats-Unis, c'est Chinatown. À l'intérieur là-bas, ils ont tout. Ils ont leurs avocats, ils ont leurs boutiques, ils ont leurs restaurations, ils ont leurs supermarchés, ils ont leurs banques, ils ont tout. Dans leur quartier Chinatown. Donc si tu vois un chinois acheter un truc ailleurs, ou son ami à Chinatown a fermé, son frère, ou alors ils n'ont pas ça là-bas. Sinon, il fait 50 km pour aller acheter à Chinatown. C'est-à-dire, le prix du transport pour aller à Chinatown coûte plus cher que ce qu'il va acheter. Mais il va acheter là-bas. Dans les seules personnes qui ont commencé à faire comme ça ici, sont les Bamoun, qui venaient ici avec des produits pour commercialiser ici de l'autre côté. Et les Chinois, un peu vicieux, malins, comme ils avaient compris que les Camerounaises et les Camerounais ont donc une entrée dans la gloire. Que faisaient les Chinois ? Les Chinois venaient au Cameroun créer des structures et mettent une Camerounaise ou un Camerounais devant un bout de main gloire. On te met devant, tu te retrouves comme ça d'un jour sur un papier, homme d'affaires faisant dans l'import-esport, on fait des containers, des bateaux prennent, des bateaux arrivent avec ça ici aux Etats-Unis. On amène donc, tout ça sort parce que le Chinois lui profite des accords qu'a signé le Cameroun avec l'Amérique. Pour toi, le Camerounais, la Camerounaise. Ils mettent ça à l'intérieur, ça arrive ici aux Etats-Unis, ils prennent, ils l'amènent dans leur boutique. Et quand ils l'amènent donc dans leur boutique quelque part là-bas à Harlem, ou dans un coin des Etats-Unis, la Camerounaise qui était chef d'entreprise et qui tend le Cameroun sur les papiers devient celle-là qui est là, elle emballe dans vos paquets, elle est dans les rayons, elle nettoie, elle nettoie le sol. Le vrai patron qui n'avait son nom nulle part, lui, il est à la caisse. Il donne les ordres. Il est à la caisse, il donne les instructions. Voilà comment, alors avec le comportement de Biya, touristement, il y a encore quelques années, il est à la caisse, il donne les instructions. M. Trump a dit, les gars, si tu ne veux pas arrêter la guerre d'un osso, moi je vais te chasser de la goie. Bien entendu, ça ne dit rien à M. Biya, parce que M. Biya s'en fout éperdument. On nous a chassé de la goie. Est-ce que c'est le problème de Biya? Ce n'est pas son problème. C'est nous qui souffrons. C'est ceux qui travaillaient dans la goie pour la promotion de nos produits qui souffrent. Ce n'est pas Paul Biya, il s'en fout. Donc quand on nous chasse là, encore une fois de plus, est-ce que c'est le problème de Biya? Il n'a absolument rien assuré parce qu'il aurait mieux fait d'arrêter les personnes qui sont impliquées dans cette affaire. Parce que c'est une question de détournement, de corruption, de mauvaise gestion, d'abus et de non-respect des règles de cette organisation. Mais, ce que je voulais vous faire retenir ici, ça je vais vous poser ça comme une petite devinette. Est-ce que vous savez que, quand ça arrive là, si vous savez, donnez-moi son nom. Il y a un Camerounais qui avait dit à M. Biya, il y a de cela entre 14 et 15 ans, si ma mémoire est bonne, dans une émission, et la femme d'ailleurs a aussi écrit, avant de parler, je viens de vous donner un indice de la parapsus. Il l'avait écrit dans pas mal de magazines, mais surtout dans une émission de télévision, interpellé M. Biya sur le fait que les Camerounais, le Cameroun dédrengole, sa présence de gringoles dans les instances à l'international, dans des organisations internationales au Cameroun perd la côte. On ne trouve plus les Camerounais, ils sont en train de perdre là. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, si vous connaissez cette personne, donnez-moi le nom de cette personne-là. Pendant ce temps, je suis en train de vouloir boire un peu de mon eau. Pendant que vous êtes en train de réfléchir sur la personne qui est concernée dans cette histoire. Pendant ce temps, réfléchissez un peu. Quel est le Camerounais ? Bon, je vais vous rendre la vie facile. Quelle est la Camerounaise ? Quelle est la Camerounaise qui avait interpellé M. Biya sur ce sujet ? C'était une Camerounaise. Vous connaissez très bien. Quelle est la Camerounaise qui avait interpellé M. Biya ? Lui disant que, attention Coco, il y a quelque chose qui se passe là. Vous ne connaissez pas ? Je vais vous donner son nom, parce qu'elle n'est pas cachée. C'est la brillantissime Caliste Beyala. Caliste Beyala, écrivaine Camerounaise de naissance, d'origine et de nationalité française. Cette brillante femme, lors d'un échange télévisé avec le Président de la République, écran interposé, elle avait posé la question à M. Biya, M. Biya, qui nous dit que les intellectuels camerounais sont délaissés. De l'autre côté, le Cameroun dédringole dans les intenses internationales. Mais qu'est-ce qui se passe ? Il y a 14-15 ans, que faisait Caliste Beyala à cette époque ? Caliste Beyala ne pensait pas au Cameroun, mais elle pensait au Cameroun. C'est différent. Je vous invite donc à regarder ce que disait Caliste Beyala à l'époque, et la réponse de M. Biya. Écoutez et regardez. M. le Président, comme le veut la tradition de télévision, je vous propose d'écouter maintenant une question d'un écrivain, une écrivain connue, talentueuse. Caliste Beyala, qui s'adresse à vous ? Mes hommages, M. le Président. Ma question porte sur l'international. Il y a 20 ans, on avait l'impression qu'il y avait plus de Camerounais occupant des postes importants dans les institutions internationales. Nous remarquons aujourd'hui un recul de cette présence camerounaise. Comment expliquez-vous cette situation ? Que comptez-vous peur pour y remédier ? La deuxième question porte également sur l'international. Les artistes et intellectuels camerounais sont de véritables ambassadeurs de sa culture, de son économie, de sa diversité d'ailleurs. Or, il s'avère que nous avons l'impression que l'État camerounais, les négligent, ne s'en occupent pas, estiment peut-être que le travail qui est fait par ces intellectuels n'est pas digne d'intérêt. Comment expliquez-vous cela ? Que comptez-vous faire pour remédier à ce malaise ? M. le Président, malaise intellectuel et puis recul de l'influence camerounaise à l'étranger ? Bon, je commencerai par les artistes. J'ai nommé à la tête du ministère des Arts et de la Culture, un écrivain de talent, Uyodo Ferdinand. Il a mis sur pied un statut, un statut absolument révolutionnaire qui permet aux artistes d'être répédérés, les peintres, les sculpteurs. Jusque-là, c'était presque du, je ne dis pas du bricolage, nous sommes en train de réhabiliter la fonction artistique. Et j'ai été très impressionné en visitant l'autre jour l'exposition des peintures modernes des camerounais. C'était absolument remarquable. Et à partir de produits camerounais mondiaux ont fait ça avec du tapioca. Et j'ai demandé à l'ambassadeur et au ministre qui étaient là de me rappeler la nécessité de revoir les moyens de dynamiser encore plus le secteur artistique et culturel. Donc l'homme de culture, l'écrivain que j'avais mis là, bon, n'est plus en mesure de le faire. Je viens de nommer une dame ministre de la Culture et elle prend cette affaire à cœur et je pense que nous pourrons encore améliorer la position des artistes dans le pays et dans la nation. Les hommes politiques passent, mais les artistes et leurs œuvres restent. Je crois que je dis donc à ma compatriote que nous allons accorder plus d'importance encore à ce secteur. Le problème des postes internationaux. Bien, vous venez donc là d'écouter notre compatriote Caliste Beyala. Elle ne pensait pas au Cameroun, mais elle pensait au Cameroun. C'est-à-dire penser au Cameroun, c'est se poser des questions, des sujets, poser des sujets qui peuvent être, dont les solutions permettront à la masse de bénéficier. Elle pensait au Cameroun, la visibilité du Cameroun. Elle s'est dit, mais attention, comme ça, à une certaine époque, notre pays était représenté partout, mais par observation. Mais je me rends compte que non, on a perdu tel poste, nous sommes descendus, on a perdu tel poste, on est descendus. Parce qu'à l'échelle internationale, les organisations internationales, si le Camerounais n'était pas numéro un, il était numéro deux. Nous étions presque partout. Mais elle s'est dit qu'il y a un problème ici. Que se passe-t-il ? Que passe-t-il ? Elle pose donc la question au Président. Vous avez écouté la réponse de Paul Beyala, qui est toujours dans la roubladise. Il survole toujours, il n'est jamais dans le concret. Il ment en plein jour, toujours dans les contre-vérités. Pendant ce temps, quand elle a fini de dire qu'elle a rempli une formalité, il a répondu aux questions. Il va s'asseoir en attendant son prochain voyage. Alors, quand tu parles comme Caliste Beyala, tu poses des questions comme ça. Les conséquences, c'est quoi ? C'est qu'elle pose des questions pour l'intérêt de moi, de toi. Pour notre intérêt, nous tous, l'intérêt de la nation. Mais tu trouveras des petits malins qui vont te dire Mais non, Caliste Beyala, elle demande ça parce qu'elle a faim. Elle veut être nommée. Elle dit ça parce qu'elle est jalouse. Parce qu'elle a le souci. Parce qu'elle est aigrée. On raconte tout n'importe quoi, mais seulement cette femme qui écrit des livres, qui vit et peut voyager à n'importe quel moment, qui peut venir aux Etats-Unis donner le cours, qui peut rester en France et faire sa vie, qui peut aller au Cameroun sans rien demander à personne, parle pour nous. La preuve, c'est que chaque fois que tu agis comme Caliste Beyala, on ne se propose pas d'apporter une contribution dans ce que tu dis, dans ce que tu fais. Mais on se propose plutôt de s'attaquer à ta personne. Tu es jaloux. Tu as faim. Fais des comptes. Ce qu'elle a dit hier, parce qu'elle a pensé au Cameroun, c'est réalisé aujourd'hui. On chute encore. On chute. Chaque jour, on chute. On a dépassé le sol, le sous-sol. On vient là de traverser, on vient de traverser la suite d'essence. On a traversé le mazout. On est passé sous le goudron. Nous avons passé, dépassé la terre nous. On est en train de plonger pour arriver normalement dans le territoire de Satan. C'est-à-dire, nous sommes en train d'aller là-bas. On va se retrouver, voir les ancêtres des démons. Là-bas dans le sous-sol, c'est-à-dire dans la 115e couche du sous-sol. Là où les Billas sont nés. Parce que Billas sort de la 115e couche du sous-sol. C'est-à-dire que là où le démon est incarné. Alors, Caliste Beyala a parlé hier. Voilà les résultats aujourd'hui. Personne ne l'a écouté. Mais est-ce que cela va empêcher que Billas continue de voyager ? Non monsieur. Alors, je voudrais poser ici la question. Alors, je voudrais donc vous amener là à écouter un autre des fils de la République. Je veux le reconnaître. C'est l'un de nos compatriotes, comme la plupart des Camerounais, qui a côtoyé les membres du gouvernement camerounais. Et pas seulement, même à l'international. Au vu de sa stature d'avocat à l'échelle internationale, il côtoie pas mal de personnes. Pour la petite anecdote, je quitte un jour. Je m'en vais au département d'État. Arrivé là-bas, je rencontre une personnalité que je vais pour le moment taire le nom ici. Alors, il m'a dit, mais nous venons de recevoir monsieur l'avocat, maître Akere Mouna. Je lui ai dit, oui, oui, oui. Et ça, c'est l'un des grands avocats de notre pays, le Cameroun. Directement, je l'amène dans l'histoire. Je lui ai dit, mais son père, monsieur Mouna, le temps de Mouna à l'époque, c'était grand dans notre pays, la République. Il a contribué à l'élévation de notre pays, à l'époque de Amadou Aïdjo, et même à l'époque récente encore, pour ceux qui pouvaient penser la République. Il fait partie, et non, monsieur Mouna à l'époque faisait partie des gens qui ont comme ça accompagné le pays. Bon, ses enfants aussi, certains ont été des ministres. Monsieur Mouna est l'un des meilleurs avocats à l'échelle nationale, sur régionale, et même à l'échelle internationale. Parce que chaque fois que tu te retrouves devant un étranger, quels que soient les désaccords idéologiques que tu peux avoir avec ton frère ou ta soeur, ne parle pas de lui en termes déplacés devant un étranger. Je reprends. Quels que soient les désaccords idéologiques que vous pouvez avoir sur le plan national, dès que tu te retrouves à l'extérieur, face à un étranger qui te parle d'un autre Camerounais, d'une autre Camerounaise, sois positif de la question qu'on te pose. Laisse-les aller découvrir l'homme ou la femme. Tu n'es pas là pour faire le jeu. Il ne faut pas que son échec passe par toi. Mais si sa réussite passe par toi, là encore, tu gagnes une bénédiction. Parce que quelle que soit la nature de cette personne, Dieu connaît qui elle est. Ne sois pas comme elle. Dis à cette personne-là que non, c'est une bonne personne. Je pense que c'est une très bonne personne. Essayez, essayez, essayez dans le domaine que vous voulez travailler avec lui. Ne va pas porter la croix de l'autre. Non, non, c'est tel m'avait dit, c'est tel m'avait dit, non, 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 sois toujours. Alors, j'ai parlé à ce responsable-là, Kerem Mouna. Ce n'est pas moi qui fais sa réputation. Il a fait sa réputation lui-même, c'est un avocat. Moi, j'ai tout simplement dit, c'est un compatriote. On peut compter avec, c'est une histoire d'une bonne famille. Une famille dans les livres d'histoire. Si l'histoire du Cameroun est fidèle, dont les livres d'histoire se rappelleront toujours que le nom Mouna fait partie des grands noms de notre pays. Bien, ça, c'était une petite parenthèse. Alors, je vais ici convoquer Aker Mouna qui a eu le mérite. Disons-le. Chaque fois, bien qu'ayant été candidat à l'élection présidentielle, ayant rejoint la coalition de l'opposition à un certain moment, est resté proche de tout le monde. Des opposants, proche du parti au pouvoir. Mais il n'a pas perdu le nom de ce qui se passe dans son pays. Il a toujours pris le temps de dire ce qui ne va pas. Écoutez-le. Vous ne l'écoutez pas. Il a dit sa part. Alors, avant que cette histoire n'atteigne ce niveau, bien avant que l'affaire Glencore n'explose, Aker Mouna avait déjà parlé. Moi, j'avais déjà écrit ici. Et quand elle a explosé, il a parlé, il a même fait des propositions. Et quand on nous chasse, dans cette histoire de ITIE, Aker Mouna avait travaillé dans cette affaire avec Abba Abba qui est en prison. Pour vous dire qu'on tue toujours les génies. Aker Mouna, on a mis de côté. Abba Abba est en prison. A la fin, Biya ne peut pas gérer. On est suspendu. Voilà donc le décret de Biya. Voilà son niveau. Détruis tout. Y compris ce que les caménaux ont venu créer. Détruis tout. Ce que Amadou Aïdjou a créé. Il vit dans la rebrandise. Il monte. Il descend. Il se promène. Comme un parmi père. Il jette les pieds comme ça. Après, il est là aussi à côté avec mon frère du village, Inan, son Bikélé. Il dit, bon, vous voyez toujours Bikélé devant. Il dit au présent, mets-le plus ici. Mets-le plus là-bas. Mets-le plus ici. Si vous voyez Paul Biya marcher comme il marche là, c'est la faute de Bikélé. Parce qu'il marche au rythme de la bouche de Bikélé. Mets-le plus ici. Mets-le plus là-bas. Mets-le plus ici. Paul Biya est là aussi comme ça. Mets-le plus ici. Mets-le plus là-bas. Mets-le plus ici. Mets-le plus là-bas. C'est Bikélé. Yes. Donc, je vous invite... Alors bon, on devient encore un peu sérieux. Il fallait détendre un peu la atmosphère parce que le sujet est grave et sérieux. Je vous invite donc à écouter ce que disait Akere Mouna avant que cette affaire ne déclenche comme elle a déclenché le 29 février ou le 1er mars. Écoutez et regardez. Oui. Alors, les affaires de corruption au Cameroun ces dernières années, on en a énormément. On a l'affaire Covid-Gate. Il y a ces affaires de ligne 94. Il y a le scandale du complexe sportif d'Olembé. Vous avez certainement entendu parler de cette affaire. Et Glencore, tiens. Et même le stade de Garoua. De Garoua. Alors, Glencore, tiens. Glencore, c'est pratiquement votre dossier. Et là encore, vous avez énormément... Je suis sur le dossier Glencore depuis 2018. Alors, parlez-nous du dossier Glencore. Beaucoup n'arrivent pas à comprendre de quoi il est vraiment question. On sait tout simplement que Glencore, c'est un géant anglo-suisse. De quoi s'agit-il ? C'est une simple affaire de pot de vin. Ce n'est pas compliqué. Oui. Je tombe sur le dossier en 2018. Oui. Dans un journal anglais. Où Glencore refusait de remettre certains documents. Et j'ai lu que Glencore était suspecté d'avoir versé de pot de vin à plusieurs pays africains. Je me suis dit, tiens, le Cameroun, Glencore est ici. Dans où on parle, il a son siège à doigts là. Il a, je crois, des blocs qu'il exploite. Je me suis dit, ça c'est intéressant. J'ai commencé à suivre ça. Je ne t'en ai pas parlé parce qu'on a dit des États africains. J'ai donc commencé à suivre petit à petit. Et puis, ils ont, les Américains, les Anglais ont réussi à retourner l'ancien employé de Glencore. De Glencore, oui. Qui a donc tout dévoilé. Voilà donc. Glencore, pris au piège, a donc changé tout son personnel dirigeant, toute l'équipe dirigeante. N'est-ce pas ? Et maintenant, j'ai dit être un nouveau Glencore. Ça, j'ai mes doutes là-dessus. Mais en tout cas, à ce qui concerne le Cameroun, entre 2011 et 2018, des pots de vin ont été versés de la façon la plus banale. Oui. En espèces ou en chèques. Dites-vous bien, à qui ? C'est ça la question. Mais en tout cas, déclarer devant les juridictions américaines et anglaises aux fonctionnaires camerounais. C'est-à-dire que les patrons de Glencore sont passés aux aveux. Ils ont dit, nous avons donné de l'argent aux fonctionnaires camerounais et ils vont plus loin. Et ceux de la SNH et de Sonara. Donc, ils ont cité deux institutions. SNH et de Sonara. Mais encore ! Ils ont dit, notre agent au Nigeria a loué un jet privé pour venir remettre des espèces aux gens de ces sociétés-là au Cameroun. Oui. Est-ce qu'on a une idée de combien à peu près ont été reversés à quelques happy fuses ? Mais happy fuses, j'aime ça. Je ne sais pas s'ils sont happy fuses maintenant. Mais en tout cas, je pense qu'on est environ dans les 16 milliards. Je vais me tromper sur les chiffres. 16 milliards de francs CFA. Oui. Mais en tout cas, il y avait un comptoir en Suisse où les gars prenaient des espèces. Donc, je ne sais pas qui a la faculté, n'est-ce pas, de traîner du cache à l'espèce de la Suisse traversant tout ce qu'on traverse pour venir ici. Mais en tout cas… Ça veut dire que c'est des grands quand même. C'est quand même des grands, des costauds, pour ainsi dire. Et dites-vous bien, si vous prenez des espèces, vous louez un avion nigérien, vous atterrissez au Cameroun, ils vous font une autorisation pour atterrir. Oui. Vous sortez des balettes d'argent. Il y a une douane. Et vous transportez vos destinataires. Comment ça s'est passé ? Qui sont les gens ? Et depuis, je me bats. Je pensais que j'étais proche d'avoir quelques noms. Oui. Mais c'est ficelé. J'entendrais que Glencoe aurait été menacé de ne rien dire. Si c'est osé parler, bon, ils verront. Et même devant la justice américaine, ils n'ont rien dit ? Ils n'ont pas. Ils ont seulement signé qu'à la demande d'une enquête des pays concernés, ils acceptent de coopérer. Donc, il suffit simplement que l'État du Cameroun… Demande à Glencoe. Demande à Glencoe. À qui vous aurez payé ? Pour que Glencoe balance… Mais c'est où vous payez ? Oui. C'est aussi simple que ça. Oui. Si vous partez à Glencoe, dites-nous qui vous aurez payé. Je travaille dans ce sens à la RDC. Donc, c'est aussi simple que ça. Est-ce que vous êtes choqué, Akéremouna, que cela, jusqu'à présent, n'ait pas fait l'objet d'au moins une enquête par la justice cameroulaise jusqu'à présent ? Choqué au début, mais maintenant, vous savez, on peut demander aux poissons de se briser. Écoutez, le fait que ça ne démarre pas prouve que ceux qui sont concernés contrôlent ce processus. Oui. C'est tout ce que je peux dire. Sinon, n'importe qui va sauter sur l'occasion. Le texte est là. Les gars ont signé et dit, si on nous demande, nous disons. Mais personne ne leur demande. J'ai dénoncé, j'ai écrit à la CONAC une première lettre, une seconde. Ils n'ont rien dit, mais ils me répondent finalement. Après trois mois, ils disent qu'ils me remercient et me félicitent pour l'esprit de coopération et tout. Mais jusqu'à ce jour, personne ne m'a demandé. Mais de quoi parlez-vous ? Qu'est-ce que vous avez comme document ? Comment pouvez-vous nous aider ? Alors, vous êtes, je l'ai dit tout à l'heure, votre métier, c'est avocat et vous travaillez énormément à l'international. Est-ce qu'il y a un moyen à défaut d'obtenir la coopération des autorités camerounaises qui, visiblement, sont trempées dans cette histoire ? Est-ce qu'à l'international, il est au moins possible de faire pression sur le Cameroun pour que ceux qui ont bouffé l'argent de Glencore soient enfin dénoncés publiquement ? Mais ça, c'est une question, je pense, très actuelle. Oui. C'est bien que vous la posez. Parce qu'il y a maintenant un mouvement pour la création d'une cour internationale pour les crimes économiques. Oui. Cette instance, et ça ne doit pas mettre du temps, hein. C'était tant à lui pour, n'est-ce pas, débusquer ces personnes qui pensent se cacher. Absolument. À défaut d'être... À défaut, ça ne sera pas aujourd'hui, ça ne sera pas demain, mais ils ne vont pas se cacher longtemps. Oui. Ils ne vont pas se cacher parce que c'est impossible. Et puis aussi pour notre pays, quand même, cher ami, qu'on raconte dans la presse, comme en Amérique latine. Oui. Chez les vendeurs de drogue. Des drogues, oui. Qu'on vienne avec des espèces pour payer des gens, pour avoir des marchés. C'est quand même gros, hein. C'est quand même gros. C'est quand même gros. Moi, je suis maintenant en train de chercher à voir les dates où les avions sont arrivés. Si j'ai ça, je vais commencer à voir qui a obtenu l'autorisation. Et si j'ai ça, on va, petit à petit, on va recouper. On va trouver quelqu'un qui était là, qui a su, parce que c'est quand même beaucoup d'étapes, beaucoup d'intervenants, pour que ça puisse rester caché. On nous a parlé tellement d'hier que les Camerounais sont blasés. Pour eux, n'est-ce pas. Pareillement avec la corruption. Donc, vous allez parler de chiffres. La dette, n'est-ce pas, du Cameroun en juin 2023. C'est 12 137 milliards. 12 000. Estimation perdue en corruption. 8 674 milliards. Donc, ça fait quoi ? Si vous faites l'arithmétique, c'est environ 316 milliards par an. Pas loin des chiffres donnés par cette ONG de détourner. Essayez donc de faire la différence. Un de l'argent détourné est notre dette. C'est presque les deux tiers. Est-ce qu'on ne peut avoir ça ? Que les routes, la souffrance, le mal-vivre des Camerounais, c'est pas ce que nous voulons ? C'est pas de la magie. Donc, vraiment, au nœud du problème dans ce pays, c'est le fait qu'il y a des Camerounais qui ne sont pas en fait. Qui ne sont pas patriotes. Et ils sont stampés pour les autres. On en viendra plus clairement. Alors, sur cette affaire Glencore, est-ce qu'il y a de nouvelles révélations ? Parce que, ce que j'ai découvert dans les enquêtes, j'ai tout fait, je vais vous dire. J'ai fait l'Angleterre, j'ai fait les Etats-Unis, j'ai fait plusieurs Etats, j'ai fait la Côte d'Ivoire, j'ai fait le Sénégal, les autres pays, j'ai fait le Congo. Et c'est impossible, quasiment impossible d'obtenir. Mais on a des pistes. Parce que quand je vous avais parlé il y a presque un an, un peu plus d'un an, on avait chiffré le montant de la corruption en 8 milliards. Comme on dit souvent, je vous montre la lune, mais les gars, regardez le doigt. Oui, c'est 8 milliards. Mais la question à poser, mais 8 milliards pour obtenir quoi ? Oui. Et parce que justement, très souvent, on dit que oui, c'est l'agent de la corruption, le 20, pour obtenir des contrats pétrochés. Mais il s'agit de quoi concrètement ? Je vais donc vous montrer trois graphiques. Le premier graphique vous montre les ventes entre 2017 et 2020. Et sur ce graphique, vous allez voir, sur le point zéro, ça c'est le prix mondial, n'est-ce pas, de la vente de pétrole. Et sur le graphique, vous allez voir à droite, les noms des traders, les gens qui nous vendons. Je vous laisse moi regarder Glencore. Donc, si vous avez Glencore, vous allez voir que Glencore, en 2019, a acheté le pétrole camerounais à 30% des décotes. Pardon ? 30% des décotes. En dessous du prix mondial. C'est possible qu'il y ait une justification commerciale ou économique. Swapping ou je ne sais pas, je ne sais rien. Mais ce qu'on voit dans les documents, l'étudiant auprès de EITI, là où on déclare, c'est que Glencore a acheté le pétrole, 30% en dessous du prix mondial, 25% en dessous du prix mondial, 10% et 8%. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'ils vont acheter en dessous du prix ? Interrogation. Et puis, comparé à ça, j'ai beaucoup d'autres sociétés, Vitole, qu'ils vont acheter à 70% en dessous du prix mondial. 70% en dessous. Alors, je ne connais pas le contexte, mais ce que je note... C'est-à-dire qu'on peut faire simple pour les téléspectateurs, il achète le pétrole et lorsqu'il le revend... S'il le revend au prix mondial ? Au prix mondial, il a 70%. Voilà. C'est-à-dire que disons que c'est 100 francs. Oui. Qu'il achète le prix mondial, c'est 100 francs. Oui. Mais quand il l'achète au camion, il l'achète à 30 francs. 30 francs. Et je vous dis que, selon les chiffres, nous avons vendu plus de 900 milliards de pétrole en 2022. Soyez le bienvenu, Henri. Bonjour, Juan, et bonjour à tous les auditeurs de la radio mondiale. Je suis ravi quand la technologie fonctionne. Des questions après les aveux de Glencore. Effectivement, Juan, Glencore, le géant des mines, a reconnu avoir dépensé des millions de dollars de pots de vin, notamment en Afrique. J'aimerais donc savoir dans quel cadre auraient été versé des pots de vin aux deux plus grandes entreprises publiques du Cameroun. Amélie Thulet est avec moi. Bonjour Amélie. Bonjour. Journaliste au service Afrique de RFI. Alors effectivement, il y a un peu plus de deux semaines, Glencore a annoncé avoir trouvé un accord avec les tribunaux américains, britanniques et brésiliens, pour clore les procédures engagées. Henri le disait à l'instant, Glencore a plaidé coupable. En effet, Glencore a reconnu avoir commis des actes de corruption, de fraude et de manipulation des prix sur les marchés pétroliers. Donc Glencore a accepté de payer des amendes aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne, au Brésil et provisionne pour cela environ 1,5 milliard de dollars. Donc l'effet concerne plusieurs pays en Amérique latine et sur le continent africain. Pour l'Afrique, il y a le Cameroun, mais pas que le Cameroun, il y a aussi, on le rappelle, le Nigeria, la République démocratique du Congo, la Côte d'Ivoire et la Guinée équatoriale. Alors concrètement, de quoi s'agit-il Amélie Thulet ? Alors, selon l'accord passé entre Glencore et la justice des Etats-Unis, le schéma de corruption sur lequel a porté l'enquête américaine commence aux alentours de 2004-2006 et dure jusqu'en 2016-2018 environ. Pour le continent africain, sous la forme de paiements ou de cadeaux, l'équivalent de 100 millions de dollars ruisselle à travers des intermédiaires employés par Glencore jusqu'à des personnalités du continent africain. Objectif, sécuriser un avantage dans un appel d'offres, obtenir ou conserver des contrats ou éviter un audit. Et là, le texte signé par Glencore précise bien, Juan, que les destinataires de ces paiements ou de ces cadeaux sont des fonctionnaires et les transactions sont liées à des sociétés étatiques. Et là, si on parle uniquement du Cameroun, le document indique sans détour que Glencore, entre 2016 et 2014, a versé au moins 21 millions de dollars de pots de vin via des intermédiaires. A destination de fonctionnaires du gouvernement, un investissement gagnant pour Glencore qui admet avoir tiré un profit de ces actes de corruption dépassant les 67 millions de dollars. Ah oui, effectivement. Donc 21 millions de pots de vin pour au final récupérer 67 millions de dollars, si on résume en quelques mots la situation. Alors on le redit, Amélie Thuley, il y a le Cameroun, mais aussi des exemples au Nigeria, en République démocratique du Congo, en Guinée équatoriale, en Côte d'Ivoire également. On va parler du Cameroun, puisqu'Henri est sur place, évidemment, l'affaire des frais, la chronique. Glencore a par exemple des droits exclusifs sur le bloc d'hydrocarbures de Bolongo, en accord avec la Société Nationale des Hydrocarbures, c'est ça ? Oui, et à ce jour, la SNH, cette compagnie nationale, est la seule à avoir réagi officiellement aux aveux de Glencore, dans un communiqué du 30 mai signé par Adolphe Moudiki, ancien ministre camerounais, et directeur depuis les années 90 de la Société Nationale des Hydrocarbures. Alors on y lit que la SNH déclare avoir été informée par voie de presse des aveux de Glencore. La société affirme n'être ni de loin ni de près associée à de telles pratiques, par ailleurs précise-t-elle strictement interdite par son règlement intérieur. Alors les autorités américaines et anglaises ont été saisies, peut-on lire encore, pour fournir des éléments qui permettraient d'établir la véracité de ces allégations. Pas de communication officielle du côté du gouvernement, de la présidence ou de la SONARA, la Société Nationale camerounaise de raffinage. En revanche, beaucoup de réactions du côté de la société civile et de l'opposition camerounaise. Oui, ça réagit énormément, notamment sur les réseaux sociaux. Henri, vous avez une dernière question ? Effectivement, Rouen, j'aimerais donc savoir si des enquêtes qu'on pourrait trouver au Cameroun si c'est pour le vin. Des éventuelles enquêtes au Cameroun, Amélie ? Alors, pour ce que l'on sait, il y a pour le moment des demandes d'enquête. L'avocat Aker Emouna a déposé un courrier à la CONAC, la Commission Nationale camerounaise anti-corruption, pour lui demander de se saisir de cette affaire. Aker Emouna, fondateur de Transparency International, dit en résumé ceci. Glencore reconnaît avoir corrompu des agents de l'État camerounais. Donc la question n'est plus de savoir s'il y a eu ou non corruption, mais qui a été corrompu, quels contrats sont entachés de corruption, et qu'est-ce que le pays, le Cameroun, et donc le contribuable, le citoyen camerounais, a perdu dans l'affaire. Glencore étant partenaire direct de la SNH, la SNH devrait, selon Aker Emouna, demander directement à Glencore, à qui avez-vous donné l'argent ? Bien, vous venez là d'écouter notre compatriote Aker Emouna. Il explique de façon froide la situation. Les exemples font froid dans le dos. En termes de corruption, c'est grave. Il prend l'exemple que si la communauté internationale, dans la régulation des prix, dit par exemple qu'on vend le Cameroun à 100 dollars, par exemple, le Cameroun appelle les gens et dit que sinon on vous vend à 30 dollars. Mais, Wanda vous parle à la Bastori. Hoppa ! Vous écoutez, c'est un avocat qui parle. L'avantage avec Aker Emouna ? Aker Emouna parle l'anglais. Aker Emouna n'est pas dans le cas. Avez-vous, c'est ma broude ou ma maman, il est ici. Avez-vous, quand vous allez à Pekine, Oh, ho, 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 ho. tamou de simi so a dit pas là bas pour moutou kouman when i'm going to go to go outside et et ma broda hey denon mamouda don't talk me say your papa et don't travel for kumba go for bafoussa come back for boya when you come back again my picking oh my brother i'm happy to see you today my sister that's another pigeon en fait moi je parle mal parce que ma maman parlait très bien anglais plus que moi elle parle même le pigeon surtout le pigeon parce que nos parents la douala parce que moi je suis un gars de douala mes grands-parents vivait en kouloulou ma grand-mère vendait souvent la tomate donc ma mère parlait le pigeon à kerimouna parle un anglais propre ça veut dire je te parle de ça parce que les subtilités de la langue anglaise jusqu'au proverbe parce que c'est sa langue ils ont depuis le bas âge dans quelle monna maîtrise donc quand il y a des à kerimouna est là bas et suis ces gens là il parle avec eux ce sont ses amis parce que tout est une question de réseau dans le monde mais pourquoi est ce qu'on n'associe pas à kerimouna dans des bonnes décisions pour voir ce qu'elle veut faire c'est un avocat c'est un homme politique c'est un homme des réseaux aussi parce que le monde ne vit que dans les réseaux pourquoi parce que les véritables archivistes parce que les véritables acteurs de ce réseau de blanchiment d'agents et de corruption ne veulent pas qu'ils soient mis à découvert pour cela ils ne vont pas travailler avec des gens comme à kerimouna ils vont plutôt travailler avec des cabinets de lobby extérieurs et même pour régler ce problème là ils vont vouloir passer par la corruption pour vouloir noyer les faits de condamnation de la corruption je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire c'est à dire à kerimouna qui peut trouver une solution dans ce truc pour faire une porte de sortie honorable on va pas travailler avec lui ils vont encore chercher à voler de l'argent pour aller trouver un cabinet extérieur ceux qui vont payer au cabinet extérieur ce n'est pas ce qu'ils ont déclaré sur les papiers c'est la même chose que m'a fait avec moi ici c'est à dire avec son épouse king et mon nom ils ont sorti de l'agent dans les cases de l'état quand vous regardez les factures qu'ils disent avoir payé le cabinet d'avocats ça n'a rien à voir avec ce qui a été payé exactement vous comprenez donc que ce que vous dites à kerimouna nous avons là un petit groupe de personnes qui ont décidé de détruire la vie de 30 millions de caméronnés on te parle des cadours à 900 milliards on te parle de 600 milliards on te parle de 300 milliards on te parle qu'un thème des milliards alors que un enfant est bloqué dans un hôpital pour cinq mille francs cfa pour 50 mille pour 100 mille francs cfa ont tué un enfant dans un hôpital caméronnés et bien sort aujourd'hui counya counya on vous dit que non l'été dans un hôpital de l'autre côté de cola du côté de bala dans la léquier pourquoi faire mon père reste à la maison tu ne peux plus rien tout ce que tu peux faire maintenant bien c'est pour tromper les gens reste chez toi reste chez toi et va rester à vomeka et faire une sortie tranquille de la transition papa je ne veux pas que tu sois souillé oui bon vous souillé je te dis la vérité on va te ridiculiser papa parce que si les humains ne te ridiculise pas en tant que président je vais te ridiculiser comme l'a ridiculisé christian tchoumi son corps a été exposé le venteur bombé comme ça avec les parties intimes exposés comme ça pour un monsieur de ce rang évite ça ne force rien c'est fini si le fils de l'homme est parti ce n'est pas toi qui va rester éternel si tes propres parents sont partis ce n'est pas toi qui peut rester éternel arrête d'embrouiller les camerounais ils se retrouvent maintenant au cola pourquoi pour bien ne part pas à l'hôpital central ou à l'hôpital général allez voir comment joseph fouda tue les enfants à l'hôpital enlève les organes les enfants meurent dans les hôpitaux pour 100 milles pour 20 milles pour 50 milles pour 30 milles alors que l'agent du pétrole est détenu à hauteur des milliards dans notre pays au cameroune parce qu'ils préfèrent vivre fait vivre les sociétés anglaises qui ont reconnu les coupables au cameroun mais que de faire vivre les camerounais et vous avez donc des gens comme ça qui disent qu'ils nous dirigent alors il ya quelqu'un qui m'a posé la question concernant monsieur moudiki adolphe moudiki je vais te dire quelque chose et vous allez comprendre ça à la suite de ce propos parce que j'ai pris j'ai passé toute ma nuit hier à ne pas dormir parce que nous sommes allés chercher c'est un bienfils comme khalis bia la comme le docteur macon comme valérie bessala et dans une belle émission que la fille que vous allez voir la présenter pour vous dire comment les camerounais pensent et ce que pensent des camerounais et comment ils sont capables de réfléchir parce que bien pense qu'il est intelligent je vous assure que bien il n'a même pas la silhouette de l'intelligence des camerounais et des camerounais bien à l'intelligence de la malhonnêteté de la méchanceté je vous dis la vérité le carburant produit des milliards mais dans des hôpitaux on est incapable de soigner des enfants pourquoi parce que là bas il ya des fils des ministres de certains ministres qui sont impliqués dans cette affaire il ya des ministres qui sont impliqués il ya la présidence le secrétariat général qui est impliqué moudi qui n'a aucune décision non excuse moi de te dire ça moudi qui n'est décidé de rien dans ce qui se passe là vous allez me dire que moudi qui n'est décidé de rien il fait son travail il rencontre à paul bia vous voulez ce n'est pas moudi qui va être magistrat à la place de paul bia qui est le premier magistrat c'est qui au cameroun le premier magistrat c'est paul bâthélimi bia bien vont donc c'est lui qui dit qu'il faut mettre elle en prison moudi qui ne peut rien faire contre personne et ce n'est pas son travail yes mais mes frères le docteur mâcon brillant docteur mon frère besala vous allez écouter ce qu'il disait dans la publication qui suit donc quand tu me parles de moudi qui moudi qui est pour paul bia c'est son instrument moudi qui n'a une seule chose en que je peux dire comme qui va son à sa faveur c'est quoi c'est la loyauté à l'homme bien au président bien moudi qui n'est décidé de rien vous volez vous détournez vous faites quoi que ce soit moudi qui sait qui fait son travail et de la bia maintenant bia doit donc décider de prendre ce travail là ou à la nif ou canif ou qu'on a ou la cour constitutionnelle ou le criminel machin bia crée toutes les institutions pour embrouiller des personnes mais qui n'a moudi jamais à rien du tout résultat des courses les camerounais sont privés de tout de l'eau du carburant qui produisent vous comprenez que nous sommes vendeurs producteurs de carburant nous vendons pour faire plaisir à des personnes à l'international la société qui a corrompu le cameroun dit qu'elle a corrompu à hauteur de plusieurs milliards et a eu des bénéfices de ce qu'ils ont donné multiplié par trois en termes de milliards c'est terrible c'est invraisemblable et ces personnes là vont faire vivre les étrangers et viennent au cameroun persécuter nos mamans qui vendaient des tomates c'est vous qui payez les impôts vous payez le noir vous ne consommez pas le courant vous payez le noir vous ne buvez pas l'eau vous buvez la boue vous ne buvez même pas la boue mais vous payez l'argent que vous n'avez pas pendant ce temps eux ils vendent le carburant ils prennent l'argent ils arrivent à l'intérieur du cameroun ils prennent encore les bons de carburant ils donnent à leurs copines un seul ministre bon de carburant de 500 millions 100 millions 50 millions ils ont les bons de carburant ils ont l'argent ils ont l'argent du carburant vendu d'autres ont même des stations à essence ah non 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 les gars la méchanceté des camerounais a atteint un niveau que la seule chose qui puisse régler ça c'est la peine capitale il n'y a rien d'autre je n'ai jamais vu les gens aussi méchants parce que je ne peux même pas dire qu'ils sont méchants au profit de leurs enfants parce que eux ils vont mourir demain les enfants vont rester vous comprenez le degré de bêtises brenda bien n'a pas de compte bancaire sa mère doit avoir 60 mille euros par semaine qui doivent passer de main en main imaginez vous quand ils ne seront plus aux affaires cet argent la première réflexe sera bloqué par des pays étrangers oui monsieur parce que la plupart c'est avec les prêtres non bloqué ça va rester là-bas martin bellinger bouton a des comptes ici dans une banque américaine il y a là ici en new york en suisse aussi partout ils ont des banques partout les fous manakam qui sont morts les jean baptiste bocam jean baptiste bocam je connais les numéros de comptes de jean baptiste bocam moi il a quelques enfants qu'il a reconnu d'autres qui n'a pas reconnu nous les connaissons tous alors pourquoi vous faites ça les camerounais vous font confiance vous prenez tout ce qui leur appartient vous allez donner aux étrangers et vous allez vous cacher à l'église vous dit que vous priez du alors que vous faites souffrir les enfants de dieu pourquoi vous faites ça comment pouvez vous faire des choses comme ça il n'y a aucun pays au monde qui parle autant de milliards que le cameroon dans la sous-région et les voleurs se promènent et on va nous parler de ton on va parler de rigobertson c'est à dire on laisse les plus grands voleurs de la république qui sont les gens comme le ferdinand gongo les manouda malachi les lui pour motazé de oswald babouké les atanji les mbargombwa le magloire c'est la faim fouda le magloire c'est la faim fouda les atanana audio et le ministre du commerce les gens barga le tueur de l'église catholique les femmes d'ongong on laisse des gens comme ça pour donc nous montrer que le football est plus important que les voleurs de pétrole le football est plus important que les gens le ministre de la santé qui tue paul biya se lève au counya counya on dit que non il s'est levé on a trop bon là on n'a pas vu bien dans des grands moments mais là maintenant et biya se lève il allait dans un hôpital parce qu'elle a entendu que gongo a demandé qu'il est candidat dès que bien entendu qu'il ya une affiche qui circule donc gongo sera candidat il est ma attention je suis vivant et maintenant vous allez donc voir ce qui va arriver en gongo parce que biya a vu qu'il est en danger comme il est en danger automatiquement il faut qu'ils sortent les camornais ont vu non on ne voit pas pour biya non télécandidat télécandidat donc on a vu l'affiche de gongo dehors ok moi je suis en santé je sors président il faut aller te reposer nous ne passerons pas une transition ne fais pas contre manque le respect je te le dis en toute humilité il faut aller te reposer si tu ne veux pas que ton corps soit souillé je te le dis naturellement le président va être ridiculisé ou abattu en plein vol c'est une institution mais le père biya je te dis non papa comme disait mes frères de l'os à baba chicho un jour non va au village te reposer convoque quelque chose on va créer une transition c'est une faveur qu'on t'accorde ce n'est pas une prière on te dit que c'est une faveur qu'on t'accorde parce que le temps n'est pas à ta faveur le temps n'est pas de ton côté que tu le veuilles ou pas ça va se faire alors prends ça à ton avantage que l'initiative est venu de toi bien alors pour vous parler donc de cette affaire de Glencore moi comme on vous a toujours dit patrice ma vie aux états jeunes à new york je dors dans la rue exactement à la quarante-deuxième et huitième là ouais moi j'ai toujours au drôle là c'est là où je vis pas de papier pas d'emploi j'ai faim je n'ai pas d'argent je n'ai rien mais dans ce dans ce coin de la rue où j'habite je suis venu un jour j'ai écrit c'était patron du renseignement camerounais de l'affaire Glencore j'ai parlé avec eux au cameroun je peux donner les noms à n'importe quel moment quand besoin se fera sentir je donne le nom affaire Glencore alors l'affaire Bakassi je donne les noms j'ai écrit également même à la semille le chef semille de ayahondi bankui j'ai écrit parce que la particularité avec ces gens là c'est que certains d'entre eux proposent toujours mais ça n'ira nulle part bankui m'appelle je suis à washington dc je sors d'une réunion et directement je poste le compte rendu de la réunion alors comme les patrons des renseignements camerounais ont installé des veilleurs dans pas mal de sites les gens qui sont là pour veiller dès qu'il ya un truc tac ça les signale qu'ils étudient tout de suite là au moins j'avais salué la promptitude du patron de la semille bankui il m'appelle parlant du nous je lui dis nous sortons d'une réunion voici ce qui a été dit là-bas pour l'intérêt de notre pays au cameroun il dit frangin petit frère moi je vais faire une note je vais proposer au président bon et passant par le ministre il a pris la note il est parti j'ai fait ma part ce n'est pas parce que nous sommes en désaccord avec eux que nous n'allons pas faire des propositions pour que les choses changent notre désaccord c'est parce qu'il est refusé de nous écouter la même démarche a donc été faites dans le même dans le cadre de glencore glencore j'ai écrit exactement 17 correspondance 17 je vais d'ailleurs saluer mon compatriote peter et avec mon compatriote augustine celui qui auguste des lunettes c'est eux qui sont des anglophones vous savez on peut être aux états unis on parle anglais on bricole on parle mal on parle bien mais il ya ceux là qui sont à la l'école comme d'ailleurs les agrégés qui sont allés apprendre le français quand tu finis d'écrire français tu lui donnes comment ça corrige pas ça tu es bien il les corrigeait souvent des notes même des docteurs qui travaillent à côté pour le bien donc peter et mon ami augustine nous ont aidé à décortiquer ces lettres là et les traduire pour qu'on puisse envoyer ça aux autorités c'est qu'on a attention depuis l'année dernière faites gaffe il ya quelque chose qui se prépare ici contre nous je suis venu donc en privé également j'ai envoyé à certaines de mes connexions là bas du non attention si vous ne faites rien voici ce qui va arriver pas vous autres directement ce sont des camionnets qui vont d'abord en souffrir j'ai envoyé j'ai des copies alors ce que vous allez écouter dire là tout à l'heure valérie et ma colle c'est exactement comme ça que ça fonctionne quand ça n'arrange pas monsieur bien et que ça t'attaque à sa famille mon ami il agit tout de suite mais quand il n'a rien à cirer mourrez tous ce n'est pas son problème j'ai écrit j'ai fait des propositions voici ce que nous pouvons proposer pour que le camerounais ne souffre plus voilà ce que nous proposons dans cette affaire ils n'agissons ils vont agir ils n'agiront que quand leurs intérêts sont menacés voilà les conséquences nous sommes suspendus qui souffrent bien n'a pas de problème bien à l'agent qui vient de la bière tous les jours bien à l'agent du pétrole bien partout donc c'était pour répondre en passant comme ça à le paul qui m'a demandé le rôle de moudiki je ne connais pas beaucoup mais je vous dis si vous voulez connaître le rôle de moudiki suivez ce que dit dans la prochaine la suite de cette vidéo ce que dit le docteur macon et de ce que dit valérie mais ça là personne n'a le pouvoir de décider quoi que ce soit même pas le magistrat donc moudiki n'a aucun pouvoir en dehors de celui de réguler il ne peut prendre aucune décision pour envoyer qui que ce soit devant la cour pénale la cour de justice ou bien quoi que ce soit jamais tous dépendent de la décision d'un homme et quand ça ne va pas il décide tout de suite on te prend mais quand ça lui s'en fout et perdument et qu'on est peut-être aujourd'hui un jour il ya quelque chose qui m'avait je vais vous rappeler une petite histoire j'aime j'ai aimé cette histoire chaque fois je vais vous la raconter un jour il y avait quelque chose qui m'avait étonné désagréablement les résultats de l'éname sortent les enfants qui ont réussi à l'éname je vous assure tous ceux qui ont réussi la plupart qui ont réussi et qui n'appartenaient pas aux enfants d'eux surtout qu'ils avaient des noms ngatcha kameni ngatcha tchonkou kuncho les noms de l'ouest là tous ceux qui avaient ou alors les noms du sud ceux qui n'étaient pas dans les réseaux se retrouvent de côté mis de côté remplacé par des gens qui ne sortaient de nulle part d'eux qui n'ont même pas composé billard est en suisse le scandale prend forme on parle partout la tension monte voilà les gens là on ne sait pas d'où soit utile pour te montrer la capacité de billard à ne pas gérer une situation qu'est ce que billard a fait il a pris la liste des faussaires de ceux qui n'ont pas composé il a validé il a pris notre liste il a mis ce qui était de côté qui se plaignait il a validé au suivant continue la corruption rouler carrosse au bosseau yes voilà comment billard gérer ces affaires les faussaires qui n'ont été nulle part dont les membres du gouvernement ont pris l'agent à gauche à droite et leurs copines ont fait deux des élèves qui vont à l'iname ils ont fait une liste ceux qui ont réussi à l'examen qui n'étaient pas dans la liste qui commençaient déjà à se plaindre liste d'attente et qu'on sort à la fin bien après tout le monde de liste pape signer allant en fonction rouler carrosse on continue voilà un président comment voulez-vous que la corruption ne continue pas je vous invite donc à écouter attentivement le docteur macon écoutez elle garde des situations et puis d'autre part madame au niveau de notre organisation la superstructure politique quel est le pouvoir effectif de notre premier ministre parce que c'est un problème aussi quand un ministre refuse de s'exécuter le premier ministre doit pouvoir agir ou à tout le moins à rendre compte au président de la république c'est notre pays à nous tous il n'appartient pas une perte à une catégorie de camerounais et une autre catégorie qui n'est pas concerné et qui doit pas parler qui doit pas interférer qui ne doit pas dénoncer non alors il y a des problèmes aujourd'hui la corruption dans notre pays est un fléau est l'un des principaux fléaux qui fait en sorte que la croissance de notre pays soit à 4 5% alors que en côte d'ivoire elle est un peu plus on va rester là dessus puisqu'on parlera blanchement capteau tout à l'heure mais vous parlez vraiment d'un cadre juridique sans cela pour vous pas on peut pas parler de véritable madame bithéga je reprends ce que j'ai dit il n'y a pas de volonté politique vous savez une la volonté politique est agissante vous savez il suffit pas de dire tout à l'heure mon frère est revenu abondamment sur la question de la volonté politique montrer comment la volonté de l'acteur politique dans le discours est directement hypothéqué par le même acteur dans la mise en oeuvre de de ce qu'il a pensé donc le projet est vicié de sa création il n'y a pas de volonté ab initio donc il n'y a pas de volonté politique vous savez madame on a vu des gens ici on s'imaginait qu'un premier ministre était un intouchable on a longtemps pensé que un secrétaire général de présidence de la république était intouchable il y en a à kundengui le jour le président a décidé que il va le mettre à kundengui parce que sa vie a failli être attentée à ce moment là certains individus sont amusés avec son avion il les a mis en prison bon maintenant comme c'est la corruption là et que ça touche la veuve l'orphelin il n'est pas directement impacté le lion ne sort pas ses griffes c'est ça avec le totem du lion vous savez il faut toucher le lion pour qu'il vous touche mais tant que ce sont les arbustes là-bas dans la petite broussaille qui sont victimes de la bagarre des éléphants ça peut durer autant que possible si le président de la république décide aujourd'hui que ceux qui ont mangé l'argent de la canne là qui prennent les médailles partout dehors et ceux qui ont mangé les fonds covid vont aller en prison ils ne vont pas faire 24 heures ils iront en prison c'est une question s'il lui décide c'est le seul qui peut couper toutes les têtes il n'y a personne d'autre c'est le seul qui peut mettre tout le monde à genoux il n'y a personne d'autre le pouvoir du droit est entre ses mains les institutions sont entre ses mains on est dans un système centralisé madame si le président décide qu'il vous met à genoux vous met à genoux c'est le seul qui peut le faire et donc s'il veut que la corruption s'achève demain madame demain là à 6h du matin il y aura pour la corruption dehors donc madame nous avons besoin d'un cadre juridique l'honorable l'a dit vous avez besoin d'une politique publique madame c'est un système vous n'avez pas que des acteurs qui opèrent sur le terrain c'est à dire les institutions et les sujets de droit qu'ils soient institutions qu'ils soient personnes publiques ou personnes morales en général vous avez l'ordonnancement juridique qui dit ce que c'est que la corruption madame il n'y a rien qui dit en ce que c'est que la corruption on doit se référer à des instruments internationaux madame la corruption est un phénomène complexe le délit de corruption est extrêmement complexe qu'est ce qui rentre à l'intérieur tout à l'heure l'on est revenu à la fois sur des infractions connexes quelles sont-elles dont nous voulons que le législateur nous dise dans le cas du droit positif camerounais voici ce qu'on entendra par corruption désormais et voici des infractions connexes qui peuvent être assimilées ou associées à l'acte de corruption et voici les différentes peines qui sont assorties assorties aux différents actes de corruption madame il n'y a rien qui le dit maintenant l'enregistrement illicite est toujours associé à la lutte contre la corruption quand vous n'avez pas de cadre juridique vous avez quelques institutions même si ceux qui sont à la terre des institutions sont un peu volontaires madame c'est hypothéqué maintenant je sors par là j'aime bien le premier ministre il est très élégant très poli c'est un aristocrate de la bonne école mais il n'a aucune ambition personnelle il est nous madame vous pouvez dire tout ce que vous voulez dans un pays le président de la république est respectueux le champ de compétence des gens c'est qu'il y ait de respect à votre supérieur hiérarchique on sait quand même que le président paul bia va vous sanctionner le premier ministre a peur de certains ministres qui sont là qui sont comme des totems d'où vient-il qu'un ministre s'autorise à ne pas répondre à la conac d'où vient-il qu'un ministre dise que lui il n'envoie pas de données à la conac et le premier ministre est là il dit que bon c'est le cousin du président c'est l'oncle du président c'est le camarade de classe du président donc moi j'ai peur des problèmes si vous êtes prenez vous avez peur des problèmes vous n'êtes pas premier ministre d'où vient-il qu'il lui préfère organiser des réunions sur des poubelles madame vous voyez tout un conseil un conseil c'est à dire que le premier ministre c'est à dire que l'homme que nous on respecte le plus après paul bia lui il organise une réunion pour dire aux gens de ramasser les ordures c'est à dire mais c'est pas un menu problème madame madame il y a des ministres qui sont chargés de ça au quotidien qui viennent de couvrir dans une réunion présidée par le premier ministre qui est le poubelle à yaoundé mais c'est normal ils habitent le lac aucun ne traverse le ministère de la fonction publique on a besoin d'un premier ministre sur le terrain des ministres sur le terrain qui s'occupe des problèmes de camonneau quotidien mais on a une bande de vacanciers très bien maintenant cette jeune dame a fait une très belle émission pour ceux qui n'ont pas vu cette émission j'ai arrivé dans cette émission des parties du monsieur il ya un représentant de l'état là qui raconte aussi sa ville et non seulement il a une addiction très lente il doit comme s'il racontait sa vie bon moi je l'ai viré dans cette publication c'est qu'ils veulent regarder cette vidéo là allez regarder toute la vidéo la jeune dame en question la fait une très très bonne émission c'est l'un des plateaux mania pas les clats de voix les gens débattent échangé des idées demandent dans un respect courtois et là vous comprenez que les camerounais sont intelligents ils ne sont pas là pour raconter tout n'importe quoi ils lisent leur pays ils pensent leur pays ils ont des propositions à faire mais est-ce que vous pensez que un jour ou l'autre peut bien va appeler le docteur macon il nomme j'ai suivi ton émission tu peux avoir des propositions tu es un avocat internationale tu es un docteur à l'échelle internationale est ce que est ce que est ce que non on va pas prendre celui là si on appelle un jour macon c'est pour lui dire viens deviens pédé d'abord on te défend sur le fion vends ta mère vends ton père certifie ta femme certifie tes enfants on ne lui dira pas qu'un moment on a écouté comment est ce que tu fais tu développes ton savoir non après ta critique est ce que tu nous propose propose nous quelque chose non on ne demandera pas ça si on ne le tue pas on va chercher à le soumettre je vous invite donc maintenant à écouter un autre que vous connaissez déjà parce que beaucoup d'entre vous découvrent le docteur macon pourtant c'est l'un des esprits brillants de la société carmonaise mais qui fait peut-être les beaux jours dans certains pays réception de son pays écoutez valère bessala écoutez je résume ce que je vais vous dire tout à l'heure pour dire quoi pour dire que le président de la république a une façon de ne pas vouloir faire quelque chose il tue l'institution au moment où il a créé c'est à dire que il crée par exemple laissons d'avoir la connard que je pars d'abord chercher ailleurs il crée une chambre des comptes pendant que d'autres ont des coûts des comptes parce qu'il y a une différence la chambre des comptes est bridée par une autre institution et donc sa production son travail n'a pas ne peut pas avoir un impact judiciaire direct la preuve les rapports de covid sur la chambre des comptes on a envoyé à la chancellerie la chancellerie envoyé à la présidence et puis c'est perdu égaré c'est terminé donc quand on a un coup des comptes elle vous convoque elle vous entend si vous êtes convaincu elle vous traduit devant le juge donc il a tué la chambre des comptes non l'anif agence vous savez tout est dans les termes vous savez les camerounais sont très intelligents agence nationale d'investigation d'investigation financière une agence ça peut être une société ça peut être une coopérative ça peut être n'importe quoi d'investigation financière ça veut dire que votre travail c'est d'aller fouiner dans les choses des gens et quand vous avez ramené le produit de votre fouine et bien vous le gardez avec vous aussi simple que ça dit moi un seul jour dans cette république où quelqu'un était traduit devant le tcs parce que l'agence nationale d'investigation l'y a envoyé ou bien dit moi un jour quand est ce qu'un procureur se saisit d'une affaire parce que les procureurs aussi cette faculté de se saisir automatiquement d'une affaire c'est à dire une dénonciation agence si vous venez donc à la connac c'est commission nationale anti-corruption commission donc il a commis des individus c'est à dire qu'il les a mandatés il les a envoyés lutter contre la corruption vous savez que on est arrivé le dsc avec le dsc avant d'arriver au dsc on avait le dsrp le document de stratégie de lutte de réduction de la pauvreté et c'est le cameroun dans son génie qui a dit à la banque mondiale fmi on peut pas garder le cette affaire de dsrp on ne peut pas s'arrêter pour lutter contre la pauvreté on lutte pas contre la pauvreté on nous on veut plutôt combattre la pauvreté mais d'une autre façon à l'inverse c'est de rechercher la croissance on a donc transformé le dsrp en dsc vous voyez comment ils sont intelligents vous savez tout ce qui s'est passé dans le dsc tous les projets qui ont été sont dans l'eau ce sont à côté de moi on sait quelque chose il ya deux de son bas je parle du financier et pas du financier vous voyez donc allant même sur les textes lors de 2006 sur l'organisation judiciaire pourtant c'est propre un procureur la république peut rester chez dans son bureau il entend une dénonciation et puis se saisit de l'affaire aucun procureur peut le faire dans sa république sinon on lui tape sur les doigts comprenez parce qu'en fait qu'on sait supérer la magistratus c'est le président encore qui est qui le dirige bon le ministre de la justice c'est lui qui dit qu'il doit aller procureur dans des endroits où on peut facilement construire un immeuble ou alors si vous ne coopérez pas vous allez il vous envoie procureur à des endroits où vous ne verrez aucun chat passé ça devient compliqué oui je vais donc vous dire c'est ce que docteur richard m'a quand vous disait tout à l'heure quand il racontait la petite histoire c'est une volonté un fait de volonté politique poussons dans le bouchon plus loin article 66 de la constitution la déclaration des biens on a même il ya cette c'est cette constitution il ya même une loi qui était en 2004 je crois et puis on a dit texte d'application parce que c'est ça le pays quand ils veulent tuer quelque chose qui est justement du domaine de la loi et ils font quoi ils prévoient que dans la loi il ya des éléments qui pour qu'ils soient implémentés appliqués il faut que le président de la république si un décret d'application c'est là où tout bloc c'est à dire que et comme le président lui bon je ne je veux bien croire que ce n'est pas lui parce que vous savez que quand il loi et on dit monsieur le président faut signer lui ne sait pas qu'à l'intérêt de la loi il ya plusieurs endroits où ceux qui lui proposent la cette loi élaborée on mic à cet endroit il faut un décret d'application à cet endroit il faut un décret d'application c'est donc quoi le décret d'application c'est que avant même que on ne vous confie une taille fonction de l'état vous devez passer devant le juge dit que j'ai un terrain j'ai une maison j'ai des voitures j'ai ceci et quand vous sortez de ce poste là camp pour bien n'a plus besoin de vous vous repassez encore devant le juge vous dit bon je vous avais dit que j'avais ceci ceci et ceci en sortant j'ai aussi ceci et ceci on fait donc une comparaison pour savoir est ce que ça a été un enrichissement sans cause ou un enrichissement illicite je termine donc avec le patron lui-même parce que pour bien sûr lui le patron de la corruption parce que pour corrompre un peuple il ne faut pas seulement encourager ceux qui volent parce que encourager ceux qui volent on peut le faire de plusieurs façons on peut encourager ceux qui volent en les envoyant voler on peut aussi les encourager en les gardant toujours au même endroit sachant qu'ils volent malgré les rapports de vos chiens de garde que la connard la nif la chambre des comptes mais vous les gardez au même endroit sans jamais donner corps à la sanction suite à ces rapports là mais le problème de paul biya aujourd'hui je ne sors pas là c'est qu'effectivement vous vous rendez compte que lui-même il a un homme de discours prenons le discours le dernier discours du 31 décembre 2022 tous ceux qui se sont enrichis de manière illicite pour on se pollue l'état à quelque niveau que ce soit devront rendre des comptes ce n'était pas la première fois qu'il disait ça il a dit ça le 31 décembre 2021 il a dit ça en 2020 il a dit ça en 2017 il a dit en 2014 en 2012 j'ai fait l'exégèse de tous ces discours là 2011 2011 donc imaginez vous donc madame et je suis sorti que si le chef ne montre pas la volonté qu'il veut vraiment combattre ce fléau là il faut se poser des questions sur les attitudes sur les comportements des autres qui sont ses collaborateurs et qui ne font que ce qu'il voit le chef lui-même faire très bien alors on va continuer parce qu'on reste avec le même sujet on parlera de blanchement de capitaux c'est loin pas trop de la corruption je vais rester avec vous le chef de l'état camerounais Paul Biya a signé le 30 octobre 2023 un décret portant création organisation et fonctionnement du comité de coordination des politiques nationales de lutte contre le blanchement de capitaux le financement de terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive selon le texte présidentiel ce comité est placé sous l'autorité du ministre des finances a pour mission d'élaborer et de coordonner au niveau national les politiques et les activités visant à lutter contre le blanchement des capitaux le financement de terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive Valère Bessala cette fois on veut coordonner l'optique est-ce que c'est parce qu'on demande du côté par exemple de la corruption dont on parlait tout à l'heure coordonner les politiques des organismes et institutions qui existent déjà que pensez-vous de ce nouveau comité qui vient d'être créé par le chef de l'état j'espère madame que vous n'avez pas été corrompu parce que j'ai aussi droit à une seconde parole sur le premier sujet alors moi je préfère rester c'est le même fil d'arrière non 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 moi je préfère d'abord prendre mon deuxième tour de parole sur le premier sujet quitte maintenant ce que vous revenez plus tard pour dire quoi ? pour dire qu'en fait ce que le docteur Richard Macron nous dit c'est ça la réalité le seul premier de la corruption au Cameroun c'est le président c'est le président de la république ces ministres là ils ne se nomment pas eux-mêmes ils ne s'enlèvent pas du gouvernement par leurs propres actes un seul individu les a amenés là un seul individu devra les faire partir ça c'est d'un de deux votre sujet aujourd'hui pose en fait un problème de fond on parle du cadre juridique non le Cameroun est quand même parti à la convention de Mérida sur la lutte contre la corruption il faut qu'on fasse très attention mais et comme on l'a dit encore c'est encore le président de la République qui est le problème il s'est refusé d'intégrer les dispositions de la convention de Mérida les traduire dans la légalité de la république c'est-à-dire dans la hiérarchie des lois à l'interne c'est-à-dire qu'en nous donnant au peuple une loi sur la corruption puisqu'on n'a même pas besoin d'inventer la convention de Mérida est assez succincte corruption, infraction, connexe, délit, tout ça elle décrit il suffit pour chaque état parti à la convention de la traduire tout simplement, de l'internaliser vous comprenez ? donc c'est encore lui le problème mais je veux votre sujet sur la corruption et celui que vous avez embré tout à l'heure pose un problème de fond une question principale où est l'épervier ? où est l'épervier ? je sais que c'est un thème non journalistique qui a été créé pour résumer en fait l'initiative présidentielle de lutte contre la corruption où est l'épervier ? ce grand oiseau que le président avait réussi à apprivoiser et lui a confié des missions justement qui dont... alors le problème c'est est-ce que l'épervier est mort ? ou bien ce dont nous reprochons les infractions là ou les actes assez curieux là peut-être qu'ils ont drogué l'épervier du président qui dort depuis près de je sais pas moi une dizaine, une douzaine d'années puisque la dernière fois je crois que les arrestations spectaculaires c'était en 2012 et 2016 c'était avec Vamoulouké après ça c'est vraiment du menu frottin ces derniers temps vous comprenez donc ? la corruption c'est pas juste au niveau des membres du gouvernement non c'est le président c'est le président parce qu'il n'y a que lui c'est lui qui a apprivoisé l'épervier l'épervier lui appartient donc s'il décide de laisser pousser des ailes à l'épervier alors l'épervier va recommencer à voler sur les têtes et à piquer ces gens là vous comprenez ? alors nous savons que je prends ce maille figure madame nous avons vécu dans les villages mon oncle en face de moi le sait comment grand-mère faisait pour que sa poule ne sorte pas de l'enclos elle lui a enlevé les primes vous comprenez ? mais ces plumes sont censées repousser au bout d'un certain temps afin de permettre la poule d'eux vous comprenez ? alors on comprend que qui a enlevé les plumes à l'épervier ? si ce n'est le président lui-même c'est peut-être ses neveux ses cousins ses frères qu'il nomme tous les jours et qu'il pense peut-être qu'il bénéficie en accident ou en conséquence de son sommeil sur les affaires de l'état vous comprenez ? mais le problème aujourd'hui c'est le président donc moi je crois que je sors par là pour dire que le président de la république est notre problème aujourd'hui et c'est ce que moi je dis à la jeunesse parce que j'ai toujours été j'ai toujours fait l'objet de t'y grouper c'est-à-dire que les jeunes disent et bien tu dis que il n'y a que les collabos qui dérangent et le président mais j'ai dit mon discours a désormais volé parce que nous avons eu un timing c'est-à-dire entre 2019 et 2023 de dire au président voilà, 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 voilà mais depuis un certain temps on s'est rendu compte qu'il a compris s'il ne comprenait pas s'il dormait il s'est réveillé maintenant nous lui disons monsieur le président à force de trop attendre vous-même vous devenez coupable vous comprenez ? parce que le chef devient coupable lorsqu'il attend trop longtemps et laisse longtemps faire moi je dis donc je dis donc ce qui a été signé cet autre texte encore qu'est-ce que vous trouvez à l'intérieur madame ? ce texte-là en administrativiste vous allez voir qu'il ne donne qu'encore des biscuits à des Camerounais au placé si vous dites même que vous voulez lutter contre le blanchiment d'argent pourquoi mettre encore le ministère des Finances au cœur de l'affaire ? je vous cite par exemple dans les dossiers qui ont amené un célèbre journaliste à la mort Martinez de Zogo nous avons les Minepat les lignes 94 Minepat lignes 65 des Finances qui sont indexées dans cette affaire dans l'affaire d'acquisition de certains biens d'individus à l'extérieur on a vu comment l'argent a transité par des entreprises publiques atterri dans les comtés d'ambassade et a servi à acheter ces biens-là pourquoi mettre le ministre des Finances au cœur de cette stratégie alors que c'est encore lui qui gère cette affaire et c'est lui qui sort l'agent des caisses de l'état vous comprenez madame ? ça veut dire en fait qu'il est juge et parti on aurait pu confier cette affaire-là à d'autres personnes ou créer même une autre institution mais qui justement a une valeur pure dont les actes ont une incidence judiciaire mais alors ça veut dire qu'en fait on est encore en train de créer une affaire d'Anifbis Konakbis et tout ce que vous pouvez imaginer pour dire quoi à la fin ? c'est encore le président le problème parce que s'il ne veut pas ça ne peut pas si le président décide que demain Richard Macron l'a dit le docteur cela ne se fera pas madame c'est une affaire de volonté présidentielle moi je ne suis plus dans les volontés politiques parce que quand on dit volonté politique on englobe les ministres on englobe les assimilés volonté présidentielle nous en sommes là moi j'attends le mensonge du président au 31 décembre le prochain mensonge c'est-à-dire au 31 décembre le non-arbre Angèle Bé a rappelé je l'ai rappelé c'est-à-dire qu'il a dit que tous ceux qui ont mis la main à la caisse au 31 décembre 2022 et ils devront rendre compte voilà encore 12 mois qui terminent personne ne rendait compte personne n'a été égorgé pour cette affaire-là j'attends dans son prochain mensonge au 31 décembre 2023 bien alors j'ai voulu merci à Valère merci au docteur Macron merci à la jeune dame qui 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 présentait cette émission les Camerounais retiennent là où il y a des clashes là où on montre les fesses là où les présentatrices montrent les seins là où on insulte là où on est dans les clashes comme ça là dès qu'ils n'apportaient rien ils n'ont pas retenu pour la plupart tout ce qui a été dit à ces 10 fils et filles de la République sur ce plateau n'est pas différent de ce que dit depuis très longtemps madame Caliste Béala tout ce qui est dit sur ce plateau n'est pas différent de ce que disaient depuis Charles Atteba Iyene tout ce qui est dit sur ce plateau n'est pas différent de ce que disait Onambélé Zibi tout ce qui est dit sur ce plateau n'est pas différent de ce que disait Jules Koum Koum tout ce que vous voyez là n'est pas différent de ce que disait Paul Béala lui-même Paul Béala vous parle de la corruption à tout bout de champ à tout bout de champ depuis très longtemps mais que fait-il pour la corruption il ne peut pas parce qu'il est le premier corrupteur parce qu'il faut payer pour que tu sois nommé il faut échanger de quelque chose pour que tu sois nommé il faut payer par quelque chose pour que tu sois nommé alors si tu payes pour que tu sois nommé comment penses-tu que tu pourras être utile dans la construction du pays comment penses-tu que tu seras utile dans la construction de notre pays si il faille que on va fabriquer un dossier un diplôme quelque part à la poste l'université de la poste parce qu'il y a l'université là à la poste comment penses-tu que tu vas réussir à contribuer à l'élévation du pays au développement du pays dans un domaine qui n'est pas le tien en allant acheter les faux diplômes alors qu'il y a des gens qui sont diplômés qui ont l'expertise et qui ont le savoir je tiens à rappeler ici que chaque Camerounais est bon dans son domaine respectif alors pour un Cameroun nouveau il faut que vous commenciez déjà à vous manifester chaque Camerounais Camerounaise dans son domaine respectif c'est l'imposture qui a mené le Cameroun dans là où nous sommes aujourd'hui l'imposture d'un homme de Paul Biya tout ce qu'il a créé a échoué tout ce qu'il a trouvé il a fait échouer il a tout détruit et chaque jour on dégringole des compagnies comme les Ethiopian Airlines qui sont venus derrière nous aujourd'hui font la fierté des compagnies aériennes africaines alors que quand le Cameroun parlait de l'aviation une excuse mais Ethiopian Airlines n'était même pas encore dans les rêves d'ouvrir une compagnie Amadou Ali avait déjà fait de nous l'une des grandes nations des oiseaux en fer volant on parlait des Camerounaises et des Camerounais qui représentaient nos institutions partout à l'extérieur Amadou avait fait de nous l'un des peuples qui pouvait compter dans le Conseil des Nations quand on parle du patrimoine immobilier Camerounais d'un état à l'extérieur Amadou Aïdio est parmi les saints aux Etats-Unis la diplomatie a des appartements en France notre chancelerie a des appartements pour bien même voler certains je ne sais pas s'il a changé des papiers mettre la maison de Nehi à son nom au nom de sa femme mais je vous assure Dieu met témoin s'ils ont fait ça on va les mettre dehors on va les chasser parce que disait Mbandakane on va chasser pour bien à cette maison Amadou Aïdio avait acheté cette maison non du Cameroun pour l'ambassadeur et à l'intérieur de l'ambassade du Cameroun Amadou Aïdio a prévu là-bas au sixième étage il y a un très grand appartement là-bas que si l'ambassadeur finit de travailler tard la nuit il peut dormir là pour qu'il soit toujours alerte au travail c'est là-bas que Chantal Biya a accouché c'est un de ses enfants là-bas l'ambassade et dans cette ambassade il y a des dépendances non Aïdio était un grand mon ami je vous assure que prier Dieu que nous ayons encore l'incarnation d'Aïdio parmi nous nous avons des maisons partout même à Londres mais Biya il vendait partout il est passé il est en train de tout vendre souvenez-vous que si je n'avais pas fait je n'étais pas allé m'asseoir à Washington D.C Paul Biya et son épouse aurait vendu l'ambassadeur de Washington D.C j'ai décidé de dénoncer ça je partais faire des manifestations pendant trois semaines je dormais dans la rue j'étais nourri là-bas par l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en face et par le cuisinier de l'ambassadeur du Gabon qui est juste par loin d'eux c'est eux qui venaient me donner à manger je ne sais même pas ce qu'ils sont devenus je partais manifester la nuit et jour pourquoi on ne vante pas cette ambassade et c'est Chantal Biya et ces gens tout ce qu'il a laissé ce monsieur a détruit et tout ce qu'il a essayé de faire lui-même pour embrouiller les Camerounais il n'a rien fait sans penser ils pensent l'échec ils ne pensent jamais la réussite les conséquences vous les avez devant vous les conséquences sont là alors j'ai voulu ici à travers cette publication saluer l'intelligence des Camerounaises et des Camerounais avec à leur tête dans cette publication Caliste Biya que vous découvrez qu'en dehors de cette publication que vous voyez là elle a déjà interrogé les gemmes central Biya sur ce que vous vous découvrez aujourd'hui il y a 15 ans en arrière allez regarder toute cette vidéo les personnes là la télévision qui a interviewé votre Goliador l'autre jour là où il est allé faire l'interview France 24 c'est le même le Caliste Biya l'a passé déjà là à l'époque avant même que certains ne rêvent un jour venir passer pour penser la république pas pour montrer les fesses à la télévision ou pour parler des gens elle parlait de la république du Cameroun et des problèmes de la société elle a été insultée elle a été ignorée elle a été rabaissée elle a été humiliée on l'a traité de tous les noms mais aujourd'hui tout ce qu'elle a dit nous rattrape alors ceux qui ont des petits ils ont les mains entre les jambes comme ça la honte ceux qui ont des bonbons ont vu leurs bonbons devenir tout petits comme ça quand Caliste Biya vous regardez maintenant ils rient ils regardent ce peuple on vous donne à manger sur un plat vous versez au sol vous piétinez pour manger ça casse les dents ça provoque les maladies on vient pleurnicher publiquement nous voilà aujourd'hui Akeremoun a parlé le docteur Makona a parlé Valet ne fait que ça tous les jours la semaine il est sur les plateaux télé il parle il dénonce et quand ça arrange Paul Biya il prend 2-3 il jette en prison comme avec Amokou Bélingac après avoir instrumentalisé l'essai fait pour embrouiller les Camerounaux on prend le jette en prison le temps passe on ne parle de l'élection élection avec qui et quoi pour aller où et pour quoi faire les Camerounais souffrent ils n'ont pas d'électricité si ce n'est pas le football c'est les élections il n'y a aucun pays dans la sous-région qui parle autant de milliards dans notre pays que le Cameroun il n'y en a pas est-ce qu'on parle de ces milliards-là dans l'investissement non on dit tel a volé tel nombre de milliards et comme le ridicule ne tue pas on va prendre les sacs de ciment pour venir goudronner la route avec les sacs de ciment avec le ciment en plein Yaoundé on a l'impression qu'on vit dans bon je ne sais pas Biya ne peut pas sortir on vous dit non il a des gens de sécurité l'état-major est là il regarde dans chaque service même dans un simple commissariat chaque commissariat a un service de renseignement ce que vous appelez vulgairement des antigans il y a au moins un bureau dans chaque commissariat il y a au moins 3 ou 4 ou 5 qui font une cellule de renseignement dans la ville pour le commissaire dans chaque commissariat donc dans les bureaux de Paul Biya en l'intérêt de la présidence son conseiller spécial a au moins 3 ou 4 personnes qui doivent avoir les oreilles dehors pour recueillir cet énorme de choses que dit-il à Paul Biya le chef d'état-major pareil Nbongo ne vit que de ça lui dispatche ses jambes un peu partout mais Paul Biya lui fait quoi ? le ministère de la défense en dehors de la CEMIL il y a un autre service de renseignement il y a même plusieurs services de renseignement la CEMIL est partout il y a des services de renseignement partout en dehors de la CEMIL comment peut-on regarder ce qui se passe et qu'on ne dise pas au président à un certain moment arrêter l'imposture de ces gens qui sont en train de faire ça si le président ne peut pas tout faire mais informer le président et prenez des mesures pourquoi est-ce que ça n'arrive pas ? je vais vous dire pourquoi ça ne peut pas se faire parce que la plupart de ces gens-là ont tous été recrutés dans les mêmes conditions l'imposture ce qui fait que même si Betty Assomo est bon dans son domaine le fait qu'il soit recruté ou appelé au même titre que à Tangany Tangany lui dira mais mon ami tu me parles de quoi ? j'ai un décret qui t'a nommé comme tu es un décret qui m'a nommé tu vas me dire quoi ? il y en a ça et pourtant Betty Assomo son parcours est tracé préfère, sous-préfère ou whatever, gouverneur parce que je ne sais pas trop quoi ministre à Tangany Femman Bandi ancien prisonnier ministre va voir le truc va voir Keisha Koutez va voir Madeleine Twente alors tu vas parler quoi à ces gens-là ? vous avez un monsieur comme Galace et Toga qu'on va prendre à la présence de la république en fait de lui secrétaire d'état de la gendarmerie tu connais quoi la gendarmerie ? qu'est-ce que tu connais dans la gendarmerie ? parce que vous sortez des écoles comme ça on vous prend tout de suite à la gendarmerie ? alors quand vous avez des gens comme ça qui ne dépendent que d'un décret qui a fait des ministres des directeurs généraux des maires des gouverneurs tu penses que Betia Somo peut dire quoi à un gars comme Momo ? Betia Somo peut dire quoi à un gars comme à Tangandi ? parmi ces membres du gouvernement il y a un autre là quelque part René Emmanuel Sadi l'un des gars qui connaît l'administration c'est-à-dire en matière d'administration quand il est arrivé ici aux Etats-Unis c'est N'Gongo Ferdinand qui portait son sac écoute-moi bien parce que peut-être tu ne connais pas pour te dire comment fonctionne cette maison où on ne respecte personne quand René Emmanuel Sadi a venu ici aux Etats-Unis c'est N'Gongo qui portait son sac pour se promener pour aller dans les réunions pour recevoir des personnes c'est N'Gongo parce que N'Gongo représente quoi dans l'administration aujourd'hui alors le désordre organisé est dans tous les domaines au cabinet civil celui qui a formé Oswald Maboke s'appelle Bikele vous connaissez la place de Bikele Bikele est des vaincants pour bien sûr c'est lui qui monte la route met le pied ci met le pied là-bas met le pied ci met le pied là-bas et l'homme que Bikele a formé est dans le bureau il est ministre adjoint directeur de cabinet civil ministre adjoint de Vondoyer voilà comment on fonctionne dans ce pays là et comment voulez-vous que le pays avance en s'inspirant des valeurs de la connaissance de l'expertise du savoir-faire du parcours académique non nous sommes dans l'imposture nous sommes dans le tribalisme nous sommes dans les réseaux et les relations et nous sommes dans la corruption et l'argent c'est ça qui accompagne aujourd'hui on ne peut pas faire mieux que ça aujourd'hui pour discréer les personnes la canne est passée on a frappé sur les gobersons attendons maintenant le tour des taux entre temps comme Bidabiv on ne veut pas laisser la corde s'élargir il a entendu que Gongo a déposé il sort lui-même il vous dit non voilà je suis en santé vous voyez Machila mets le pied ici mets le pied là-bas mets le pied ici mets le pied là-bas mets le pied ici mets le pied là-bas quitte là-bas va te reposer papy le Cameroun est en train de sombrer dans tous les domaines et même le domaine le plus prestigieux qui nous restait le football nous sommes maintenant devenus la risée du monde entier comment se fait qu'on va scier des contrats avec des compagnies dont on ne connaît pas Paul Biya n'a pas vu le contrat personne n'a vu le contrat One All Sport on ne sait pas ceux qui ont vu le contrat mais on avance avec ça puis c'est normal on avance mais quand il y a échec on vient sanctionner ceux qui sont en bas alors que celui qui a organisé l'échec est en haut là-bas c'est Paul Biya et ces gens il faut attendre quand sa vie est menacée il sort maintenant vous dire là ok il faut il faut attendre quand sa vie est menacée encore bientôt je vous avais dit depuis très longtemps qu'Eto est un futur prisonnier ou un futur mort je ne lui souhaite pas la mort mais il y a trois choses que je connais dans la société dans laquelle Dieu a voulu que je vive encore jusqu'aujourd'hui il y a Dieu que je connais par moi sa créature que je suis et par vous et tout ce qui est autour de nous je reconnais que Dieu est puissant et il est présent ça c'est moi et je crois en lui je suis son disciple je suis son ouvrier il y a l'armée je suis la seule chose que je suis allée apprendre je ne connais pas les calculs les mathématiques ce n'est pas ça mon problème je connais manipuler les armes c'est mon travail la troisième chose c'est le gouvernement de Paul Biya les gouvernements successifs je vais le dire simplement la troisième chose que je connais un peu le système Biya un système machiavélique un système criminel un système imposteur un système tueur satanique destructeur il n'y a pas mieux au monde que le système Biya voilà les trois choses que je connais dans la vie et quand je vous ai parlé des taux je vous ai dit attention ce garçon là c'est une perle qui a décidé de laisser vendre cher c'est-à-dire il est devenu ce qu'on appelle une victime constantante qui aime la lumière il a accepté d'aller se faire brûler pour faire plaisir à Biya oui monsieur voilà les conséquences quand on chasse ton entraîneur vers lequel tu es venu et que ceux qui sont passés avant toi ont aussi été chassés toi tu penses que toi tu vas rester il y a Mohamed et en prison parce que Samuel et toi et Chantal Biya ont manégancé pour créer n'importe quoi pour jeter il y a Mohamed en prison oui monsieur un dossier qui est arrivé ici d'un Camerounais secrétaire à l'AfricaFout ce n'est pas lui qui fait venir ce dossier qui ne me fait pas venir ce dossier là c'est un policier de la Côte d'Ivoire qui ne me fait pas venir ce dossier de ce que Hector a décidé d'éliminer un Camerounais au point d'aller rencontrer les autorités de la Côte d'Ivoire mentir sur ce Camerounais je n'ai pas encore open ce dossier les propos qui sont tenus à l'intérieur sont graves c'est un policier Ivoirien pour vous dire voilà comment est-ce qu'on a décidé de lever les Camerounais dans la méchanceté gratuite ce garçon est secrétaire général éteint parce qu'il a démissionné me dit-on je vais vous parler de cette histoire à tête reposée la Côte d'Ivoire plusieurs fois arrêtée à la demande des taux pour rien donc quand on vous inculque ce virus là qui veut qu'on vous fasse monter tout simplement pas parce que vous êtes bon dans ce que vous faites parce que le taux n'est pas bon dans la gestion il est bon dans le football on te fait de monter dans la gestion parce que il faut combler un vide de popularité de M. Biya c'est ça le problème parce qu'il ne faut pas qu'on s'intéresse à M. Biya pendant ce temps Eto fait le plein d'occupation dans le cadre de la distraction il occupe les Camerounais il distrait les Camerounais vous oubliez M. Biya vous allez tous dans le football on n'a pas de stade c'est bon on tue les gens dans les stades c'est bon on détruit les gens dans les stades c'est bon ce n'est pas son problème on regarde Keto Rigober c'est Eto Rigober et quand il s'échoue Pobilla frappe on commence à commenter encore sur Rigober non c'était un entraîneur des proverbes on l'a frappé il est parti on attend encore quelqu'un d'autre et les Camerounais ne vivent que de ce commentaire en chassant Rigober ça nous a ramené l'eau potable non en ramenant Rigober est-ce que ça nous a apporté l'eau potable non l'électricité non la sécurité non plus dans un pays normal on aurait dissous la FECAFOOT pendant 3 ans relever le pays et mettre les Camerounais au travail la Corée je ne sais pas combien de coupes ont-ils déjà gagné les Etats-Unis je ne sais pas combien de coupes ont déjà gagné plus que nous mais ça nous a apporté où nous avons donc des structures comme ça les églises qui sont là pour endormir appauvrir les Camerounais casser les foyers détruire les familles joli abuser des femmes et des enfants nous avons comme ça des institutions des ministres qui ne représentent rien du tout nous avons des gens qui sont là pour jouer ce rôle-là pour détruire quand vous avez un moment un ministre qui fait comme vous voyez nous nous verrons nous allons voir qu'il n'a rien fait mais il a rempli sa mission aux yeux de monsieur Pia propre vous allez détester comme tout vous allez aimer mais sachez qu'il a de la posture au moins là quand vous mettez les deux sur une balance même d'un point de vue stature comportement publiquement est-ce qu'il y a le choix à faire le choix est vite fait n'est-ce pas mais Pia lui il aime ça il aime les gars comme Momo nous nous verrons que Momo n'a rien fait mais Momo qui a compris ce que fait Pia il a exactement fait ce que Pia aime Momo n'est donc pas différent de Kanchu Komeni non monsieur Momo n'est pas différent d'Atanji chacun tue à son niveau attendant du tue en donnant les armes là-bas le sang coule Momo tue en venant vous distraire voilà une fonction le ministre danse et fait le guignol tout le monde est content et puis le roule et carrosse la vie continue yes donc j'ai voulu échanger avec vous pour vous dire les gars je vais le répéter sur toutes mes publications en une phrase je ne suis pas pour les élections avec monsieur Pia notre frère Manakani vous allez l'aimer vous n'allez pas l'aimer mais reconnaissons qu'il avait dit une phrase que je me fais toujours plaisir à partager avec vous quelle idée le président Bignard du Cameroun jusqu'à aujourd'hui depuis 103 ans que le président vient au pouvoir quelle est l'idée majeure qui ressort de son action politique mais c'est quoi pourquoi nous pensions qu'à cette crise-ci il peut apporter une solution il faut qu'on parle depuis 103 ans que le président vient au pouvoir quelle est l'idée quelle est la grande idée qu'il a du Cameroun pour que le président lui dise que non comme on a mis Moutamba ça a dit il peut trouver une solution avec le Cameroun aucune idée la seule idée qu'il veut du Cameroun c'est que le Cameroun est son marché-pied pour rester au pouvoir la seule chose que le président bien sûr fait c'est de concevoir le pouvoir et c'est un espère international que personne n'égale mais pourquoi faire quel projet le président est déjà nourri pour le Cameroun et de ce qu'il s'agit et de ce qui l'entoure ce pays a un gouvernement digne de ce nom le Cameroun a un gouvernement digne de ce nom je connais le Cameroun c'est mon pays il ne faut pas confondre la sagesse des Cameroun avec l'acheter il ne faut pas confondre les responsabilités civiques avec l'acheter le président bien se prend pour Dieu le Cameroun lui appartient l'heure arrivée où le Cameroun va le chasser le Cameroun va le poursuivre et il comprendra que ce prédat ne lui appartient pas donc au présent Mme Karim ce sont vos déclarations en tout cas oui monsieur parce que la seule chose qu'il sait faire c'est conserver le pouvoir et pour cela il est maître à la matière que personne n'égale vous voyez encore pendant qu'on a tant le billard dans d'autres cieux il va dans une clinique le sol est propre il faut qu'on la mène dans la clinique où les gens dorment sur même le sol mais ça va finir je voulais vous dire je vais conclure là-dessus les gars nous sommes presque à la fin le Cameroun va connaître des beaux jours et chacun des Camerounais fera un effort de contribuer à l'élévation de notre pays qui est la capitale du paradis parce que l'Afrique c'est le paradis mais le Cameroun est la capitale du paradis et chacun d'entre vous est un ange qui fera briller ce paradis dans son domaine respectif personne n'ira prendre la place de l'autre parce qu'il y a des moyens pour que chacun puisse montrer que je suis capable ce n'est pas la loterie ou que pendant que l'autre est un peu discret tu ramasses rapidement tu dis non j'ai gagné non nous irons tous à la ligne d'arrivée ou nous serons tous à l'arrivée mais chacun viendra avec son expertise et chacun prendra sa route pour aller travailler dans le domaine qui est le tien personne ne travaillera à la place de l'autre personne dans le Cameroun nouveau et nous serons obligés d'aller chercher des gens à l'extérieur parce que les Camerounais auraient déjà occupé tous les postes et il y aura toujours des postes pour faire travailler nos parents voisins dans les pays voisins oui monsieur aujourd'hui les postes sont occupés parce que on a pris pas mal de Camerounais il y a les nouveaux les nouveaux postes qui sont créés dans les réseaux sociaux influenceuses influenceurs dès que tu montes les fesses tu es influenceuse influenceuse le gouvernement t'appelle il y a dans ce qu'on appelle les influenceuses d'état c'est à dire qu'un docteur a du mal à rencontrer un ministre mais une influenceuse qui monte les fesses vient aujourd'hui c'est à dire que c'est elle qui devient qui fait les démarches pour les diplômés ils te vont même donner des conférences dans les universités parce qu'elles sont des prostituées influenceuses d'état ça ça va finir les prostituées ne vont jamais finir sur cette terre le cadre de la prostitution nous le connaissons là où ils sont on connait leur université la porte de Vincennes Bois de Boulogne d'autres font l'université de la Suisse nous le connaissons aussi ça c'est leur domaine on ne peut pas dire ça parce que la prostitution existe depuis que la terre des hommes existe donc personne ne peut te dire qu'il va éradiquer la prostitution mais elle restera dans son cadre si à Taranji vous voyez des prostituées métisses il sait où les trouver il y a des pays en guerre dont certains sont reconnus comme étant des pays qui font la promotion qui développent les prostituées d'une beauté exceptionnelle elle veut même vous servir à la maison à Taranji il les connaît parce que c'est un habitué de prostitué métisse il les connaît très bien donc chaque prostituée sera dans son domaine on ne peut pas la sortir de là nous connaissons Bois de Boulogne à Paris Bois de Vincennes l'université de la Suisse bon d'autres sont aussi partout on reconnait aussi celles qui sont encore dans l'école primaire de la prostitution on les retrouve à Madagascar et non c'est-à-dire qu'elle a son plateau de beignet là ou bien de poissons mais en même temps aussi on les connaît aussi mais ceux qui sont allés à l'école parce qu'ils avaient une noble idée derrière la tête et lever le Cameroun seront aux places et aux postes qu'ils méritent ceux qui ont choisi le football parce qu'ils sont appelés dans leur domaine ce que Dieu leur a donné à les représenter le Cameroun ils iront sans avoir le derrière défoncé ceux qui sont des maçons des menuisiers chacun sera dans son domaine des médecins seront payés des maîtresses et des maîtres dans notre pays auront la place qu'ils ont toujours méritée et seront reconnus à la hauteur de leurs compétences l'état du Cameroun le paradis vous doit beaucoup et tout ce que l'état vous a pris malhonnêtement depuis 42 ans vous sera retourné au moins de 90 jours je répète tout ce que l'état vous a malhonnêtement retiré depuis 42 ans vous sera redonné un jour dans la capitale du paradis à moins de 90 jours parce que vous méritez ce qui vous a été volé c'est là vous méritez ça on n'ira pas chercher ça en Chine non monsieur vous verrez que les plus pauvres de notre république ce seront les gens de ce gouvernement quand vous allez les voir vivre et leurs enfants donc je tenais à vous le dire ne perdez pas espoir ne vous faites pas la guerre entre vous parce que c'est ce qu'ils ont voulu vous amener à faire après avoir échoué vouloir vous opposer des Bameleke au Béti des Béti au Bameleke au Grand Nord au Bassa au Douala on vous oppose comme ça et on vous oppose pendant ce temps ils ont pris de l'argent ils ont fait voyager leurs enfants pour aller vivre à l'extérieur ils attendent le moment venu pour fuir et aller ailleurs pendant ce temps que vous bagarrez non ne bagarrez pas retrouvez tout simplement le bon sens oui monsieur retrouvez le bon sens pour pouvoir développer le pays et dire à ces gens là vous avez échoué pas parce que vous étiez incompétents mais par méchanceté par égoïsme par méchanceté pas parce qu'ils sont incompétents ils sont compétents dans leur domaine mais ils sont à les postes qui ne peuvent rien faire comment pouvez-vous aller prendre un monsieur qui était un aide-soignant parce qu'il donnait les médicaments à la mère de Paul Buya tous les matins pour te donner les comprimés maman le docteur a dit que tu dois boire deux comprimés le matin maman tu dois manger avant de boire on a pris cet individu là pour faire de lui ministre des travaux publics vous allez prendre quelqu'un comme Manahouda Malachi on fait de lui ministre de la santé on ne connait pas d'où il est venu avec son diplôme de doctorat il dit qu'il a eu à Budapest et il a passé son doctorat c'est ce qu'il nous dit là-bas vous parlez quelle langue moi je ne sais pas il est ministre à tant qu'il est ministre Madeleine un ministre ministre des cheveux-souris Christian Cortez un ministre pendant ce temps les béalas sont dehors en train de penser le Cameroun étant dehors en train d'être au service des autres pays et des imposteurs sont au club de poste au Cameroun yes les colonels vont à la retraite ceux qui sont capables de penser le Cameroun on parle des colonels imposteurs ils sont en poste ils sont là le patron du génie civil à Douala est réputé comme étant celui-là qui va faire des partout à l'hôtel Savoie c'est pas moi qui dit c'est ceux avec qui ils partent là-bas vous les suivez là ce n'est pas moi voilà donc celui que Bia a déjà prolongé plusieurs fois parce qu'il faut qu'il dépense il veut être général tous ces gens-là veulent porter le garland des général n'apportent rien au Cameroun destruction dépravation de mœurs partout ils distribuent les maladies dans des hôtels yes veulent être des généraux pendant ce temps le pays sombre dans l'insécurité mes chers amis excusez ces toutes dernières vidéos qui sont un peu longues il faut prendre la peine d'expliquer aux prochaines générations je ne veux pas avoir l'impression que quand je ne serai plus là un jour je le souhaite le plus tard possible voilà nous avec à nous dire mais ne nous a pas dit donc chaque fois que j'ai l'occasion je ne me fatigue pas de vous donner ce que j'ai que chacun d'entre vous sache ce qui se passe je parle donc ici pour nous tous pour ces journalistes vrais pour certains qui ne peuvent pas faire leur travail librement ou d'autres qui ont choisi d'être des fous des journalistes qui ne vivent que dans le mensonge de la manipulation en contrepartie en 20 000 francs CFA pour écrire un papier je les comprends aussi mais je dis cette deuxième catégorie dont je viens de faire part nous la connaissons aussi elle payera le moment venu parce que nous nous gardons yes je reviendrai donc prochainement sur le cas Amuro Bélinga Bruno Bidjan Justin Danoui et les autres qui sont traduits avec l'affaire Martinez-Ozogo nous en reparlerons nous allons décortiquer cette affaire mesdames, messieurs chers compatriotes ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun c'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons en attendant le combat continue et ce combat est un combat de tous et de chacun notez-le bien pour un intérêt commun ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun je m'appelle Numa Patrice Numa je réponds au 001 551 666 10 27 nous sommes là en direction du Cameroun ceux qui ont les oreilles ouvrez vos oreilles je vais répéter peut-être tu n'as pas compris nous sommes en direction point de départ direction au Cameroun les gars ça me rappelle toujours quand Amadou Haïdjo quittait quand Amadou Haïdjo était au Cameroun on disait que c'était un dictateur beaucoup de Camerounais ont fui les Mongobétis et tous les autres ils n'étaient pas attendre lui aussi mais il a fait sa part plusieurs Camerounais ont fui son parti Amadou Haïdjo disait-il était un dictateur quand Paul Biya est revenu est venu en fait il est revenu quand Paul Biya est venu beaucoup sont rentrés sont allés aux affaires 42 ans plus tard ceux-là se préparent d'autres ont déjà commencé à faire fuir leurs enfants vers l'extérieur ils se préparent eux-mêmes aussi à fuir ils ont pris les nationalités se préparent à partir quand ils vont partir nous sommes donc au point maintenant de descendre vous voyez comment la vie est nous sommes donc déjà alliés au point de départ le Cameroun de demain ne peut pas se faire sans vous jamais le Cameroun de demain se fera avec nous qu'il monte ou qu'il descende qu'il pleuve ou qu'il neige il se fera avec nous n'ayez pas peur pour votre double nationalité je vous le dis aujourd'hui n'ayez pas peur pour vos multiples nationalités que tu sois américain anglais français au même moment camerounais quatre passeports que tu es cinq sois fier d'être camerounais vous allez servir au Cameroun il y a lui-même qui est de quelle nationalité sa femme est de quelle nationalité ses enfants sont de quelle nationalité pourquoi vous vous allez payer d'avoir une nationalité étrangère là où on a reconnu vos compétences pour cela c'est un défaut pour vous c'est une faute grave lourde d'être américain d'être anglais d'être allemand de nationalité ou d'être espagnol ou d'être français pendant ce temps la plupart des membres du gouvernement ont de quelle nationalité et toi tu dois avoir peur prends ta nationalité parce que l'un des troisièmes actes qui sera signé parmi les cinq actes du président prochain parmi les cinq actes va d'abord signer la reconnaissance de la multiple nationalité des camerounais et des camerounaises notez ça quel que soit le président qui arrivera l'un des cinq premiers actes qui signera dans les décisions c'est reconnaître d'abord avant de mettre les articulations comment il sera articulé reconnaître d'abord la double nationalité donc le Cameroun sera le pays qui reconnaît la double nationalité de tous ces enfants qui sont nés partout et maintenant y compris de leurs petits-enfants ça va figurer dans la constitution et vous allez donc penser cette constitution là pour que vos enfants et petits-enfants qui sont nés aux Etats-Unis qui sont nés en Angleterre en France et partout même à Jakarta ou à Baden-Baden les petits-enfants là quelle est leur place dans la constitution camerounaise ne faites pas de nos enfants un sang perdu qui va se promener partout sans sa base nous allons ramener nos enfants les ramener c'est ramener les intelligences l'expérience des autres doit nous éclairer les Américains viennent maintenant chez eux dans leur terre comme les étrangers pourtant ils viennent d'Afrique esclaves ne faisons pas ça donc nous allons penser la constitution pour que les enfants des petits-enfants il y a 7 ans qui ont eu la nationalité française parce que son grand-père était français on lui a donné la nationalité comment se fait-il que les enfants camerounais de père et de mère camerounais qui sont nés aux Etats-Unis auront des problèmes parce qu'ils sont venus au Cameroun il faut il faut penser ça et vous pensez cela personne ne pensera pour vous si vous n'êtes pas aux affaires parce que vous êtes tellement fort bon dans vos domaines dans tous les domaines les camerounais qui sont dans la diaspora sont bons dans tous les domaines commençant dans le domaine du ménage le domaine hospitalier le domaine sécuritaire le domaine de l'enseignement le domaine du droit les camerounais sont partout dans les transports des hommes d'affaires mais si vous ne vous battez par avoir la même mise sur le pouvoir pour décider de votre devenir dans votre propre pays c'est ceux qui n'ont pas vos compétences qui sont des imposteurs qui décideront pour vos vies vous demeurez alors des esclaves dans les deux sens en Europe bien que vous soyez compétent vous serez toujours sous-employé et dans votre pays vous n'aurez pas de place parce que vous trouverez là-bas des gens qui préfèrent travailler avec des chinois qui vont leur donner de l'argent en ce moment-là ces chinois-là qui ne peuvent pas vous chasser directement vont se cacher derrière les vôtres pour vous chasser de vos terres il est très important de faire péser votre décision pour que vous ayez le contrôle du pouvoir de demain dans ce pays sortez de vos divisions inutiles à la con de Bamileké d'un côté de Douala de l'autre des bêtises de l'autre attention les gars qu'on ne vous induisez pas en erreur allons voter signer dans le carnet venez rappeler ceci-cela l'élection avec monsieur Billard n'apporte rien à personne ne faites pas l'enjeu ils n'ont pas pensé à vous pour augmenter les vignettes de visa ils n'ont pas pensé à vous pour augmenter les passeports ils n'ont pas pensé à vous pour parler du carnet de la carte de consulaire ils n'ont pas pensé à vous pour penser le billet d'avion le billet d'avion coûte plus cher au Cameroun de la France au Cameroun que de la France aux Etats-Unis demandez aux Sénégalais combien ils payent le billet d'avion des Etats-Unis au Sénégal l'indirect le Sénégal à l'avion qui fait la ligne direct dans les démarches de ma compagnie que vous savez on a eu des réunions ensemble on a parlé personne ne pense à vous parce que Chantal Billard voyage avec Air France première classe ses voyages et quand je vous dis ça pour rigoler parce que vous savez très bien qu'il voyage toujours en avion privé comme d'ailleurs si sa fille la rappeuse voyage avec un avion privé combien de fois la maman personne ne pensera vos intérêts personne ne pensera les intérêts de vos enfants dans vos écoles si vous n'en avez pas le contrôle du pouvoir oui monsieur ils ne vont décider que pour eux souvenez-vous que monsieur Billard avait signé les accords avec la Suisse vous avez oublié ça moi j'ai la décision tous ceux qui sont détenteurs d'un passeport de service entrent en Suisse sans visa mais il y a une petite clause là quelque part il faut aller la lire sur ma page oui monsieur parce que tout le monde n'est pas capable d'avoir un passeport diplomatique bientôt ces passeports là vont devenir une marchandise yes sir on les vend partout parce que dès que ça va péter chacun prend sa route pour partir mais ils oublient qu'il y a un vice les gars vous n'avez jamais vu un gouvernement bandit mesquin criminel égoïste c'est comme celui de Billard faites attention les gars battez-vous dans la diaspora pour avoir le contrôle de ce pouvoir le président sortira de vos rangs si le président de la diaspora si le président du Cameroun ne sort pas de vos rangs vous êtes encore dans la merde pour 150 ans et demi parce que ceux qui sont au pouvoir feront ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui vendre le pays quand la communauté internationale décide d'un prix de 100 dollars on vend le pays à 30 dollars et l'argent n'entre pas dans les caisses ils prennent l'argent ils vont garder dans des banques à l'extérieur et quand ils meurent on prend cet argent vous n'avez jamais vu des gens aussi méchants de toute l'existence de la terre et vous vous asseyez au lieu de penser votre république vous passez le temps à vous insulter à s'insulter pendant qu'on est en train de vendre votre pays devant vous tous les jours on vend le pays on vend les tombes on vend les richesses on vend les intelligences maintenant le Canada prend tous les jours on prend le cerveau ils partent il faut avoir le doctorat la licence master vous partez quand on ne peut pas prendre le cerveau des intelligences on prend le cerveau des bébés on mange pour dire qu'on va rester éternel quand on ne peut pas prendre le cerveau on prend leur sang on ne peut pas prendre le sang on prend les os on va même me détirer vous n'avez pas honte que notre pays le pays d'Amadou Ayidjou le pays d'Amadou Ayidjou le pays de Roger Milaké est encore vivant le pays de Mbappé Lépé le pays de N'Djonkep le pays de Yérima je ne vous parle pas de l'homme n'obèse cela c'est d'une autre dimension ceux qui ont connu Yérima les gens qui ont fait le nom du football camerounais Yann Djonkep Bonaventure on a oublié tous ces gens-là vous voulez que nos parents qu'on les oublie on oublie ceux qui ont fait de nous ce que nous sommes pour aller célébrer des autres dans leur pays non les gars moi je ne suis pas pour ça je suis pour le combat pour que quand je marche là dans la rue je regarde la rue Tchanapier oui monsieur la rue Mano du Bengali yes Anne-Marie Zier voilà son voilà son quartier oui monsieur il y a des gens à honorer chez nous pour les honorer si nous n'avons pas le pouvoir nous ne ferons rien donc ne passons pas le temps à nous insulter dans les réseaux sociaux les gars c'est pour ça que quand vous me regardez vous m'écoutez vous ne me verrez jamais au gras jamais de la vie insulter la mère de Nouma faites ce que vous voulez insulter son père insulter lui insulter tout le monde mais je connais d'où est mon combat mon combat c'est contre ceux qui ont détruit nos valeurs donc Bia est son système point final et c'est un message qui s'écrit devant vous regardez le nombre de personnes qui militaient manifestées pour soutenir Amogou Belinga regardez le nombre de personnes qui faisaient des clashs pour soutenir Amogou Belinga le voilà aujourd'hui conduit au tribunal pour crimes complicité de crimes où sont ces gens là voilà donc comment Paul Bia a passé son temps à détruire les enfants qui sont abandonnés à l'extérieur mais sont promptes à les soutenir des personnes que le système utilise pour appauvrir les Camerounais mais vous allez trouver des Camerounais à l'extérieur qui s'asseyent mais pour des personnes comme ça et quand le pouvoir n'en veut plus qu'est-ce que le pouvoir fait on te liquide on te jette en prison voilà comment on a réduit donc maintenant à rien du tout un milliardaire de pacoutilles a-t-il tué Juno Zogo est-il responsable et complice un milliardaire il y aura de répondre devant la justice ce n'est pas la honte ça où sont ceux qui ont emmené Amogou Belinga où sont ceux qui soutenaient le Nobidjan voilà donc ce que M. Buya a voulu c'est-à-dire après avoir abusé ces gens comme ça les a mis là comme étant des exemples il les descend quand il veut il veut en faire il nous prend pour qu'on fasse de nos ennemis des moqueries je ne me moque pas parce que chaque fois qu'une justice va fonctionner comme ça à tête chercheuse une justice qui n'aille de justice et quand ça sert les intérêts de ceux qui l'instrumentalisent ça ne marche pas avec moi condamnez Amogou Belinga pour ce qu'il a fait quand il a fait ne le condamnez pas pas parce que vos intérêts sont menacés vous nous faites croire à autre chose s'il est complice de l'assassinat de Martinez de Zogo qu'il soit condamné mais si certains sont là cachés derrière pour utiliser des moments comme ça tragiques croyant opposé des Camerounais c'est sans moi depuis le départ du sud très lucide alors moi je m'adresse à toi toi jeune toi tu as donc vu ça tu as donc vu comment on détruit où sont ceux qui manifestent aux Etats-Unis pour soutenir Amogou Belinga ne cherche pas dans la Bible non 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 laisse la Bible de côté laisse le Coran où sont ceux-là qui disaient zom l'or zom l'or aïop aïop zom l'or si on te touche on va faire c'est si ça où sont-ils vous voyez comment je suis je n'ai pas porté un costume smalto de 7000 dollars je suis libre beau t-shirt créé par des Africains tout simplement 45 dollars ça m'a coûté je suis libre voilà un milliardaire en prison bon moi qui porte un t-shirt de 45 dollars même de 5 dollars même et les activistes et les influenceuses qui ont eu des milliards ou des millions pour soutenir ce monsieur le pousser à la faute vous voyez donc comment on a trompé quelqu'un il est quelqu'un alors qu'il n'est rien parce qu'il a été fabriqué ce qu'on appelle les milliardaires de pacoutilles les milliardaires châteaux de sable les milliardaires des milliardaires des milliardaires des milliardaires tout menteur vit au dépens de ce qu'il est écoute vous voulez qu'on vous explique comment qu'on parle en quelle langue qu'on vous explique ça comment ne soyez pas comme ceux-là ne soyez pas comme eux soyez vigilants battons-nous pour que nous ayons un pays exemplaire pour une meilleure transmission des valeurs aux enfants aux prochaines générations n'en faisons pas de notre nos ennemis faisons de notre des adversaires idéologiques pour mieux avancer sinon nous avons tous les jours les chinois vont gagner évitons ça je m'appelle Numa patrice Numa je réponds au 001 551 666 1027 I love you but God love you more thank you